Merci Alclin, je suis Dominique, je représente comme mes petits camarades StoryCode. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent StoryCode, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association loi 1901 qui est créée sur Paris depuis 2013, donc ça fait un petit moment qu'on existe, et notre mission est justement de vous présenter tout ce qui est évolution des nouveaux médias. On est une association, on est bénévoles, alors ça c'est un petit truc suroplémsional, excusez-moi, mais voilà, ceux qui veulent cotiser seront super bienvenus. Voilà, merci, et je voulais juste faire un petit merci à tous mes camarades qui sont là ce soir et qui nous ont aidés à faire la préparation. Isabelle qui va présenter l'animé, King qui est à la caméra, Romain qui vient de s'asseoir, Clara qui va s'occuper du live tweet, et Sam qui est parmi les intervenants. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà, je passe le micro, Isabelle. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, et bienvenue. Donc merci aussi à Paris-Edou qui vient de nous expliquer pourquoi on est dans ce lieu un petit peu étrange, et en même temps assez propice pour mes vêtements sur l'immersion. Et puis merci à Hervé qui nous permet ce soir de visionner quelques films sur les casques. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a cinq casques là-bas. Il y aura aussi en visionnage une expérience d'Innerspace qui... Ah ben voilà, Val d'Azard qui revient. Donc vous pourrez voir avec Val d'Azard directement pour cette expérience. Voilà. Donc on va juste démarrer, juste avant les présentations, très rapidement, par une toute petite intro, en fait. Donc peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question ou fait la réflexion d'encore une conférence sur la réalité virtuelle, peut-être même encore une conférence sur la narration en réalité virtuelle. Et en fait, nous, ça fait presque un an qu'on anime ce rendez-vous du LabVR avec des porteurs de projets. Et en fait, on s'aperçoit que ça va très, très vite si les choses évoluent. Et il y a des concepts qui commencent à se mettre en place. Et donc ça me passait vraiment super important de faire cet événement ce soir avec une grande variété d'intervenants et avec des projets très, très différents. Donc pour parler de l'espace dans la narration en réalité virtuelle. Alors le premier mot, le premier mot, en fait, que je veux reposer, en fait, par rapport à ça et qui a émergé cette année, c'est vraiment le mot de présence. Parce qu'on parle de design de présence en réalité virtuelle. En fait, en fait, le spectateur a l'impression d'être dans l'espace virtuel, dans le décor, avec les personnages. Donc c'est ce qu'on se dit quand on regarde ennuis au cul du studio et qu'on a envie de prendre le goûter, comme d'ailleurs, on atteste les enfants de 6 ans ou moins de 6 ans qui ont eu leur expérience. C'est aussi ce qu'on se dit quand on se retrouve en présence de combattants dans The Ennemi et qu'on se retrouve donc devant eux. Et pour certains d'entre nous, en fait, qu'on a même envie de faire le tour et de les regarder de tous les côtés. Et la question, en fait, c'est pourquoi on a envie de ça. Et le deuxième mot, ce serait rôle. Parce qu'en fait, on a envie, on a besoin de jouer un rôle, en fait, quand on est dans cet espace. Donc par le regard, en fait, l'utilisateur est actif. Il cherche sa place, son rôle par rapport à son environnement. Et c'est la cohérence et les détails du décor qui créent le sens. Donc là, de façon très, très directe, on voit tout de suite, donc on va être dans la peau de ce robot tout mignon de B.O.B. Et en fait, quand on est dans le film, on se rend compte aussi assez bien que nous, on n'aura pas accès à tous ces plats et à tous ces éléments de décor parce qu'on est un peu loin. Donc on sent bien ça. On le sent aussi d'une autre façon dans ce film qui est en fait un petit cours qui a été fait autour de la série Mr. Robot. Là, on est quand même dans une situation un petit peu bizarre. On se retrouve dans la chambre de ce couple avec le héros, dans une position étrange et qui, en fait, est une façon aussi peut-être d'évoquer la schizophrénie du personnage. Donc cette question du rôle, elle est importante. Et du coup, pour l'amener et pour poser cette question de la narration, en fait, il y a plusieurs approches. Il y en a une qui vient du jeu vidéo qui est la notion de narration spatialisée ou narration environnementale. Dans ce cas-là, en fait, dans ce cadre, l'idée, c'est que le décor m'associe un contexte qui sert de scène, qui fournit des informations et des pièces pour raconter la suite de l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très bien dans un format de jeu de type escape game, comme par exemple Dark Days VR, qui est ici sur les casques, si vous voulez jeter un œil. Donc là, on est vraiment en exploration d'un espace et on trouve des indices et tous les détails de l'histoire, en fait, à travers cet espace. Ça pose du coup la question du design des places, en fait, sur ces formats-là. Et donc, dans ce cas-là, en fait, c'est l'utilisateur qui se déplace. Et le décor, en fait, il doit lui assurer le confort nécessaire pour rester en immersion et s'orienter. C'est une question d'équilibre, en fait, entre l'ordre, contraste, répétition, les murs, etc., et puis une forme de complexité. Donc ça, c'est très, très, très sensible. En fait, c'est un peu l'enjeu de ce design d'espace, en fait. Et c'est des choses qu'on voit, par exemple, là, j'ai voulu vous montrer juste cette image de l'inachevé, en fait, de l'inespace VR, dont Malthazar va parler tout à l'heure, en fait, et que vous pouvez aussi tester. Donc il y a cette perspective et cette composition, voilà, que vous pourrez voir vous-même, si vous le souhaitez. Il y a aussi la question de qu'est-ce qui se passe, en fait, si l'utilisateur ne bouge pas, parce qu'en réalité, il y en a plusieurs configurations possibles. Et s'il ne se déplace pas, ni physiquement, ni virtuellement, des fois, c'est le décor, en fait. C'est là où on se retrouve plutôt comme au théâtre, un petit peu comme peut-être dans certains parcs d'attraction, où on a une autre approche. Là, c'est une image de Zero Days VR, qui est un documentaire, en fait, où on a une narration qui est en mouvement permanent. Là aussi, ce film est disponible sur le casque, si vous voulez jeter un oeil. C'est une autre approche de l'espace. Et donc, pour finir, et donner la parole à tous nos intervenants, l'enjeu, finalement, de la soirée, c'est cette question de la mise en scène et de comment le réalisateur, en fait, non pas cadre le regard du spectateur, mais vraiment l'influence à travers à la fois le décor, la lumière, le son et même le jeu des acteurs pour fabriquer une expérience. Là, c'est un exemple de The Invisible Hours, où il y a à la fois des éléments de décor, etc. Et puis il y a des scènes, en fait, des acteurs à suivre, qui est assez complet. Et le dernier, avant de donner la parole à Louis, qui comprendra un petit peu la référence, c'est un petit film 360 teaser qui a été fait pour la série Stranger Things, qui combine un peu tout, du mouvement, de la lumière, du son, une perspective. Là aussi, je vous laisserai le découvrir, si vous voulez, sur les casques. C'est un film qui montre un petit peu tout ça. Voilà, donc Loïc, la parole est à toi. Ça marche ? Bonjour, je m'appelle Maloïc Flamingue. J'ai fait un raccord avec le chapeau. Enchanté, je suis scénariste en réalité virtuelle depuis un peu de trois ans. J'ai démarré en 2015 en une start-up qui s'appelait Slash, qui est une bande de fous furieux qui avait 22-25 ans. On en avait déjà 38, c'est un peu bizarre. Et ils cherchaient un directeur de collection pour développer très rapidement des teasers de séries, de films, de documentaires en VR, et en réalité augmentées. Donc, moi, j'avais quelques mois pour développer avec eux des faux teasers de séries qu'on n'avait pas faits, mais on voulait un peu épater tout le monde en festival d'hostie. Donc, il fait qu'il a fallu très rapidement que je développe une écriture, une méthode, en tout cas, d'écriture en scénario pour mettre avec les réals, avec les quelques auteurs qu'il y avait quand ils étaient là, et pouvoir retourner ensuite, long d'urgence, au extérieur. Et comme on n'avait pas encore les caméras, qu'on a aujourd'hui, tout le matériel qu'on peut avoir aujourd'hui, on improvisait ça avec des beaux gros qu'on collait sur des casques qu'on peut appliquer en verre, ou des globes, un peu bizarre. Et on a mis ça sur Miliam Akazi, qu'on prenait sur le téléphone. On mettait ça sur les caméramans qui avaient la même taille du comédien pour pouvoir le suivre. On a essayé plein de trucs. En fait, pendant six mois, on était vraiment défléchis en temps de faire ça. Et on a essayé d'un petit notaire avec des étudiants de film genre, fantastiques, des trucs un peu bizarres. Et c'était assez marrant, parce que c'est par des gens qui ne s'y attendaient pas. On revoit le pot, la Tarteuf, très ambitionnelle, mais a perdu tout son argent, donc elle a perdu très rapidement. Et donc, là, j'ai fait une rencontre qui était que j'ai pu penser à Canal Plus avec, comme vous m'entendez parler, que je faisais de la VR. J'ai cherché quelqu'un pour développer des projets de scénarios au VR. Donc j'ai fait ça pendant trois, quatre mois avec Saïf Eris, une boîte qui est affiliée à Canal. Et quand j'ai écrit les scénarios, j'étais très content. Ça ne se fait pas parce qu'on a un patron, enfin, comme vous connaissiez bien, Vincent Bolloré, c'est inesquilé. Donc malheureusement, ça ne se pourra pas. La plupart des gens s'en viraient. Donc forcément, ce n'est pas simple. Mais moi, ça m'a permis d'avoir une bonne expérience de ça dans l'écriture et de développer justement toute une méthodologie de travail pour réflexion sur l'espace, le mouvement dans l'écriture, comment on intègre la VR et le mouvement du spectateur ou de l'acteur, comment on travaille ce problème-là. Si bien que j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode joystick, qui est une méthode d'écriture qui rassemble justement, plutôt que de faire des storyboards partout, faire plein de dessins qui inondent une table, moi j'ai tout rassemblé sur une seule page, en haut à quatre, comme un scénario normal, sauf que j'ai intégré ce que j'appelle un joystick, on est avec haut, bas, gauche, droite, et qui s'inscrit dans l'écriture, comme ça quand on écrit, on peut déjà d'emblée mettre en haut, en bas, à gauche, devant, en vue devant, en vue derrière, pour pouvoir écrire. Donc là, bientôt avec un camarade, on développe un logiciel, une plateforme sur internet, on pourra écrire de la VR directement. Et ce logiciel qu'on aimerait justement bien développer, le vendre ensuite à des grands biscomitants, pas des croissants, ça serait merveilleux. Et en tout cas, voilà, je travaille vraiment sur cette réflexion d'écriture-là, dans la réalité virtuelle. Et je ne suis pas forcément réalisateur, mais c'est vrai que l'avantage avec la VR, c'est que moi j'ai du théâtre, c'est bien que c'est assez plus évident pour moi de faire la mise en scène dans la VR, d'imaginer même de diriger des comédiens comme sur un plateau que c'est un peu du théâtre quelque part, sans les mauvaises actes de côté, enfin, pas que c'est un théâtre non plus, mais en tout cas, la mise en scène d'un tournage VR en images réelles, en tout cas, se rapproche beaucoup du théâtre. C'est ça qui est intéressant pour moi, et c'est ça qui m'a aussi intéressé en tant qu'honneur d'aller vers ce monde-là que je ne connaissais pas du tout il y a encore 3-4 ans. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais dans les questions de sketch, j'étais pour la télé pendant longtemps, donc j'étais plus là-dedans dans un schéma traditionnel. Et c'est vrai que tomber sur des geeks de 20-20 ans qui m'ont dit, « Aller, non, on fait ça, on avait des smartphones, je ne sais pas comme smartphone. » C'est assez étonnant, j'ai découvert un monde et qui m'a vachement plu, parce que j'adore les jeux vidéo, j'adore aussi les films d'horreur, donc forcément, c'est un truc qui m'a vachement plu d'aller là-dedans. Donc voilà. Et ensuite, j'ai droit à diminuer, mais je ne sais pas si… Voilà, donc… Tu peux nous parler en particulier peut-être de bien jouer avec nous et de la façon dont tu… Oui, voilà. Tu as écrit ça, oui. En plus, il y a aussi Elsa. Elsa, c'est un petit film que j'ai co-écrit avec Valère Hervé, l'équipe qui est un film en ce moment. Et on a eu un prix à la 4 ans l'année dernière. Donc ça, c'était très sympa, très chouette. Et ça aussi, ça a participé aussi à mon envie d'aller plus en profondeur avec ce travail. Et Elsa, ça a été une petite chouette expérience en une journée. Et je sais que ça met un prix, donc c'est quand même chouette, quoi. Et voilà. Et puis ensuite, c'est là mon film d'horreur en ce moment qui s'appelle « Bien jouez avec nous ». Alors là, justement, pour revenir à ce que je disais par rapport au mouvement et comme Elisabeth disait, moi, très vite, moi, avec l'équipe à qui j'avais travaillé auparavant, on avançait très vite aperçu que la caméra fixe posée sur le sol pour raconter une histoire, c'était très vite emmerdant. Parce que moi, quand je mets un casque, c'est pour avoir une sensation de mouvement, en tout cas, de ne pas arrêter figé, parce que si je me suis déjà figé chez moi, assis, et qu'on met un casque et je suis encore figé chez moi, assis ou dans un film, je pense que ça n'a pas emmerdant. Et c'est vrai que nous, très rapidement, on a mis le casque sur l'acteur, sur le caméraman, sur un objet, pour que ça puisse bouger, pour qu'on connaisse certaines sensations où on suit l'histoire, on suit un antagoniste. Et là aussi, on n'a pas voulu faire du subjectif. C'est vrai que très vite, on s'est aperçu que quand on mettait un casque, quand on était le personnage, c'était très bizarre d'avoir un plan qui n'est pas le nôtre, d'avoir un truc qui n'est pas forcément très logique. Et c'est vrai que quand on est dans le cinéma, en général, on suit le comédien, on suit le personnage. Donc on a très vite voulu faire du subjectif, du domicile, en fait, de sortir de là. Et si bien que le mouvement était obligatoire pour suivre une personne qui marche dans la rue, tout ça. Donc c'est vrai que le mouvement, pour moi, dans l'espace, dans la narration, même dans l'écriture, est très important quand j'écris de la verre. Le fixe, c'est vraiment, à la limite, pour des petits plans, même s'il n'y a pas de plan au VR, mais pour des espaces très rapides. Parce qu'on a le droit, on peut faire des ellipses dans la VR. Même s'il n'y a pas un montage comme au cinéma traditionnel, on peut faire des ellipses, on peut faire des déplacements pour que ce soit bien fait, tout simplement. Voilà. Et ensuite, pour bien jouer avec vous, c'est mon film d'horreur que je suis en train d'essayer de développer en ce moment. En gros, c'est l'histoire d'une petite fille toute mignonne qui est habitant et qui est possédée et qui va essayer de tuer sa mère dans la nuit. C'est très, très adorable. Elle l'adore la route. Et en fait, elle la porte sur avec un couteau. Elle dit, t'es où ? T'es où ? T'es où ? En fait, le fait d'être dans le noir avec une torche, avec une lumière qu'on suit, ça n'a pas mis un peu les défauts de l'image. Et surtout, on peut guider le regard du spectateur. Pareil quand on écrit de la VR, on écrit pour un spectateur. On n'écrit pas pour un public. C'est vrai qu'on pourrait avoir conscience que moi, quand j'écris, je sais que je vais écrire pour quelqu'un qui va mettre au casque et qui va regarder ce que je suis en train de lui écrire. c'est vraiment une démarche très particulière et presque intime avec le spectateur si bien que là avec le truc de la torche c'est un truc que j'aime bien là je peux vraiment jouer avec lui il me dit tiens je vais l'emmener là et puis je vais mettre du son derrière lui il y a une bouille de la fille qui lui respire derrière l'oreille qui va se passer au dessus de lui sur le plafond à quatre pattes et si jamais il me plaît la tête, il pourra la voir il pourra avoir des jumpscares il y a plein d'éléments qu'on peut trouver dans l'horreur et c'est un genre qui s'apprête très très bien à la réalité virtuelle notamment dans les jeux vidéo et il y a un côté très gaming, très interactif où justement si on regarde un peu dans l'obscurité plus on déchire pour la lumière on peut voir des mains des points rouges des choses qui vont débloquer une scène à la fin du film pour qu'on comprenne un peu plus ce qui s'est passé dans cette maison avec cette mère et cette fille et donc voilà, c'est bien joué avec nous c'est vraiment un petit truc d'un quart d'heure où on se joue à se faire peur avec cette histoire de femme à cabre entre cette femme et sa petite fille et voilà après, le côté financier c'est très très cher en images réelles en VR et là justement pour en avoir discuté avec un producteur la nuit est très compliquée de pouvoir filmer en VR on sait qu'il y a un temps de post-prod qui est un peu fou et qui coûte très très cher c'est pas évident pour moi, j'ai un peu j'étais un peu loin pour ce truc là et donc c'est vrai qu'il y a aussi des contraintes qui ne sont pas là dans la VR et même dans l'écriture qui nous ont obligé à rembourser aussi le projet donc c'est toujours complexe mais en tout cas, moi je travaille vraiment dans ça Merci, merci à toi On a donné la parole à Jérémie et Jérémie Saël et François Rottier donc là, ils vont nous présenter le film I saw the future I saw the future donc c'est l'histoire de quelqu'un qui a vu un film Pardon pour l'accent Non, donc on va parler pas seulement d'I saw the future puisque voilà, donc en fait moi quand vous m'avez proposé de participer à cette conférence j'en ai tout de suite parlé à François qui m'a dit non, non, moi je n'aime pas parler en public donc je me suis dit bon j'accepte et puis après je vais le convaincre de participer et c'est pour ça qu'il est là donc il a essayé de convaincre et il va parler un peu sur ces trois différents projets et même un quatrième bonus de comment il a travaillé sur la notion d'espace et ben voilà, je vais lui passer la parole Mesdames et Messieurs François Rottier Bonsoir à tous je vais vous parler de plusieurs projets notamment mon premier projet I saw the future c'est un espèce de défi que m'a lancé mon ami Jérémy producteur à côté il sert à ça Et après c'est les slides Tu peux passer une slice Donc c'est mon premier film on a eu beaucoup de chance parce qu'il a été sélectionné à Venise Alors c'est une expérience un peu folle parce que le défi consistait à faire un film en deux mois sachant qu'on prépare un autre gros gros projet en tournage réel et que Jérémy proposait de faire une première expérience VR pour montrer ce qu'on pouvait faire En deux mois on n'a pas eu le temps de faire grand chose il a été évidemment impossible d'envisager un tournage en décors naturels, en caméras, des comédiens, etc. Donc je me suis rabattu sur ce que je sais faire c'est à dire sur mes petits ordinateurs je m'enferme dans mon bureau et ce que je sais faire aussi par mon expérience passée c'est travailler sur les archives Tu peux passer et parmi les archives que je vois passer depuis très très longtemps il y en a une qui m'avait accroché c'était un discours assez délirant de Arthur C. Clarpe qui est l'auteur de 2001, Odyssée de l'espace il nous parle devant les caméras de la BBC en 1964 de sa vision du futur et ce qu'il nous dit aujourd'hui quand on l'écoute il nous interpelle parce que vraiment il a tout vu il a vu l'intelligence artificielle il a vu les réseaux il a vu Internet il a vu tout ce qu'on peut imaginer il va encore plus loin au-delà or cette image c'est une image cathodique très plate comme vous pouvez la voir ici et je voulais en faire un film en VR alors c'est pas très intéressant d'être face à une image plate et donc j'ai développé un algorithme qui permet de extruder on peut passer qui permet de extruder cette image d'E-D initialement aujourd'hui on sait faire ça avec des capteurs avec des caméras c'est assez facile maintenant c'est technologique que j'aime beaucoup que je ne pratique pas encore mais là vraiment je n'avais rien pour faire les choses et donc j'ai découvert ces petits effets là et on a fait un film tu peux peut-être passer voilà ce que je vous propose c'est que je vais vous passer quelques images du film et je vais continuer à parler d'autres c'est bon vous pouvez aussi le voir sur les casques à côté à la fin de la séance en fait c'est un système le dispositif est assez simple c'est une confrontation on est face à face face à l'espèce de fantôme d'Arthur C. Clarke et donc j'ai mis un dispositif très sobre si vous avez l'occasion de le voir en vert on peut constater que je travaille surtout sur 180 degrés sur ce qui se passe devant moi parce que je suis face à ce personnage on entre en empathie avec ce monstre numérique qui nous interpelle par rapport à ce qu'il nous raconte et ensuite petit à petit au fur et à mesure du film j'enrichis l'espace 360 autour de lui jusqu'à ce qu'il se passe vraiment quelque chose derrière dedans etc. moi ce que je pense ce qui est le plus difficile pour nous tous quand on appréhende la réalisation d'un film en VR c'est de définir le point de vue alors là j'ai de la chance parce que je suis dans l'espace évidemment comme il est l'auteur de 2001 j'avais vraiment envie de me retrouver dans cette ambiance petit clin d'oeil c'était aussi la possibilité pour moi de faire un film en relief et le VR est aussi formidable pour ça en fait c'est un voyage c'est assez statique c'est le décor qui se déplace voilà on va passer de notre slide next 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 ok alors ça c'est un film en projet enfin un projet qui est déjà quand même assez avancé encore une fois c'est un défi de mon ami Jeremy qui avait vu un de mes anciens films que j'ai fait il y a 7 ans slide Blood Runner Revisited c'est un hommage au film de Stanley Kubrick et pour ça j'avais fait une expérience un peu folle qui était une expérience graphique à la base qui consistait à prendre les 280 000 images du film je les ai collées les unes les unes à côté des autres et j'en ai fait une image absolument gigantesque une image qui à l'époque sur internet était la plus grande image qui avait jamais été édité et ça c'était un premier travail graphique ensuite j'en ai fait un film sur Blood Runner oui c'est un travail que l'a fait sur Blood Runner vous pouvez voir un slide il est disponible en ligne vous cherchez Blood Runner Revisited pour le voir sur vidéo voilà on peut passer le film je vais parler dessus c'est un film de 5 minutes voilà donc j'ai donc fait cette image gigantesque et c'est mieux c'est avec du son mais en fait j'ai fait un guinéscope géant c'est à dire que la mise en scène c'est consisté à comprendre cette image c'est à dire quand on la voit de loin on ne comprend pas c'est quelque chose d'abstrait et puis on s'en rapproche puis on va se rapprocher de la frame ensuite ma caméra mon point de vue se déplace à la cadence de 24 images par seconde et à ce moment là chaque frame s'anime avec à l'intérieur le film dans son entité et ça me permet ainsi de revisiter l'ensemble du film de Kubrick en insultement mais vous allez voir que c'est un lapsus révélateur parce que ça amène la suite c'est à dire que comme je vous le disais Jérémy a vu cette expérience et là il m'a dit mais François il faut absolument que tu fasses ce film que tu transposes en VR alors effectivement ça pourrait être une très bonne idée parce qu'il y a quelque chose de là aussi on est un peu dans l'espace je suis dans un univers un peu noir et il y a quelque chose de gigantesque mais non ça va mais ce que j'ai proposé c'est d'aller plus loin et déjà quand j'ai fait cette image à Blood Runner j'avais envie d'incorporer ça dans un diptyque et j'avais un deuxième film qui me trottait dans la tête c'était 2001 Odyssée de l'espace voilà donc j'ai fait Odyssée 1.4.9 j'ai fait c'est à dire que le film est en train de se faire c'est à dire dans un premier temps j'ai fait un travail graphique en 2D j'ai repris comme ce que j'avais fait pour Blood Runner mais j'ai cherché longtemps une justification à pouvoir le faire et en fait elle est venue et c'est là on en arrive à la 3D un petit peu avant c'est bon je ne voulais pas faire cet hommage parce que c'est très difficile d'être face à l'oeuvre de Kubrick et petit à petit j'ai gratté j'ai trouvé cette fois-ci contrairement à Blood Runner c'était de mapper les 300 000 images du film sur le monolithe de 2001-17 l'espace à partir du moment où on est dans un monolithe on change on arrive dans une 3ème dimension et c'est là où tout d'un coup la réalité virtuelle se met en scène et donc mon projet est de nous balader de nous voyager à l'intérieur de l'oeuvre de Kubrick on peut je suis voilà mais pour pouvoir le faire il faut que je trouve une vraie justification et j'ai découvert vraiment comme un artisan j'ai découvert une analogie complètement folle c'est-à-dire que sur l'image que vous voyez là à gauche c'est l'image de 2001-Kubrick on voit l'astronaute qui rentre à l'intérieur de Halle et ce que vous voyez à droite c'est c'est mon monolithe sur lequel toutes les parois sont couvertes des 300 000 images du film le seul effet spécial que je me suis autorisé le seul c'est de mettre une lumière rouge qui irradie l'ensemble et vous voyez cette analogie elle est parfaite et c'est là que j'ai découvert d'où le titre du film 1.4.9 que l'intérieur de Halle est composé sur les proportions du monolithe alors c'est un extrait que vous allez voir c'est tout chaud ça sort des machines donc on voit les bandes du film qui sont mappées donc il faut s'imaginer en réalité virtuelle on est tout petit microscopique par rapport à quelque chose d'immense et l'idée c'est qu'on va pénétrer on va entrer à l'intérieur du film on va dialoguer avec c'est une partie au milieu du film ça c'est un message et là je remplace l'analogie dont je parlais tout à l'heure ce qui est intéressant c'est que maintenant je vais devoir faire un travail de transposition et évidemment la syntaxe classique cinématographique est complètement transformée avec le VR on a énormément de contraintes évidemment et il se trouve que dans cet exemple là la transposition plutôt que d'être contraignante va offrir un champ nouveau c'est à dire que oui je vais modifier le montage je vais modifier la longueur des plans mais en termes de placement de point de vue ça m'offre des perspectives complètement nouvelles et vraiment fantastiques voilà et voilà très bien et par rapport à cette problématique de point de vue je voudrais vous parler d'un troisième projet c'est le projet un peu plus ambitieux je vais vous en parler très très rapidement mais là on est face à quelque chose de très classique on est très cinématographique il s'agit de Verdun 1916 on est dans la peau d'un jeune soldat ça va être un film dur âpre compliqué par rapport à l'histoire slide et comme c'est très dur il faut j'ai mis beaucoup d'onirisme beaucoup d'expressionnisme et là aussi il a fallu slide que l'onirisme parce que quand on parle des morts voilà j'ai mis de la poésie aussi dans la guerre de 14 et slide voilà donc comme dans un film classique j'ai fait mon storyboard j'ai fait mon travail mais évidemment on est en VR on en parlait tout à l'heure c'est difficile d'appréhender un découpage en VR il faut expliquer les choses slide et donc moi je me suis je me suis fait mon petit système à moi où j'ai mes repères spatiaux dans l'espace où en fait ma façon de travailler c'est que je privilégie mon point de vue de réalisateur je privilégie le point de vue auquel j'attribue le plus d'importance sachant que tout joue mais je donne d'abord un axe mètre et je travaille ensuite slide mais tout ça est très théorique mon principe c'est d'avoir un point de vue en immersion d'une part et de le combiner à un point de vue plus neutre omniscient et tout ce dont je parle là est très théorique donc on ne sait pas vraiment comment ça se passe vraiment c'est compliqué et donc pour ça slide j'ai modélisé le champ de bataille et ça ça va me permettre quoi ? ça va me permettre évidemment de travailler avec toute mon équipe et ça me permet surtout d'anticiper le film de créer une espèce d'animatique de film de tester mes points de vue mes caméras mes déplacements de tester mon montage parce que encore une fois la meilleure façon d'avancer dans la VR c'est de tester 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 parce qu'on ne sait pas et l'autre bel enseignement que j'ai découvert c'est que même quand on voit des films ratés en VR on en apprend autant qu'avec des films réussis et bien je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation c'était très riche maintenant je vais donner la parole à Joséphine de Rob qui a fait le plaisir d'être avec nous ce soir c'est en fait à l'occasion du lancement du film Les noces de canard qui est une interprétation en VR de la peinture dont elle va vous parler maintenant et qui est aussi visible sur les casques si vous voulez vous les voir ce maintenant ou tout à l'heure dans la soirée voilà bonsoir je suis ravie d'être là oui c'est vrai que c'est la première fois que je viens à la StoryCode moi j'ai un output un petit peu différent mais je crois qu'on a tous en fait un enthousiasme sur des territoires à défricher mais avec un output différent en fait moi j'ai travaillé pendant 10 ans avec l'image-relief je suis spécialiste de stéroscopie ou 3D au relief en fonction et notamment du cinéma je l'aime mieux mais j'aime beaucoup il faut qu'on se parle voilà notamment du cinéma moi j'ai travaillé pendant 7 ans avec Lune Vendard sur tous ses projets en stéréoscopie aussi des films comme Minuscule ou comme Astérix au service de sa majesté je suis venue à l'image-relief même avant le cinéma parce que j'ai eu un espèce de coup de foudre de fascination j'ai voulu comprendre en fait comprendre pourquoi l'image que je recevais à l'époque mon père était un pionnier dans l'image théroscopique moi j'étais journaliste je n'avais rien à voir avec ce milieu et je l'ai remplacé bien heureusement remplacé une de ses assistantes sur un tournage et cette image m'a pris en fait quelque part entre l'estomac et le coeur et pas du tout j'adore le cinéma classique mais pas du tout de la même façon c'est à dire qu'elle m'a prise d'une façon corporelle et sensorielle j'ai voulu comprendre pourquoi donc là j'ai passé des années à travailler en tant que stéréographe donc spécialiste 3D et ensuite à écrire à mettre en scène avec cette image cette petite introduction elle est juste pour vous dire que là dans la réalité virtuelle il y a beaucoup de points communs qui sont déjà comme l'image théroscopique c'est à dire on est dans une relation charnelle pour le spectateur qui se rapproche de la sculpture qui se rapproche du théâtre donc je pense qu'il y a un des mots clés qui est la scénographie c'est la gestion de l'espace mais la gestion de l'espace pour le spectateur la gestion de son propre espace cognitif avec des objets ou avec des personnes qui viennent ou pondent non avec un mouvement de caméra en image à l'aise ou en image de synthèse mais qui va le garder très impliqué et très attentif par son corps par sa tête aussi on est bien d'accord mais c'est un principe cognitif je pense que c'est un mot quand on veut écrire dans un VR quand on veut mettre en scène et réaliser qu'il faut absolument garder c'est une écriture sensorielle c'est une mise en scène sensorielle évidemment on peut faire plein d'essais et des propositions très pertinentes et très intéressantes en 360 degrés déjà maintenant quand on veut obtenir le maximum d'une expérience parce que je choisis bien un terme la réalité virtuelle c'est une expérience on a des spectateurs qui sont contents et consentants à rentrer dans un monde entier c'est à dire qu'on est plus face à un écran on est plus peu face à une scène on est sur scène on est dedans voilà et pour un spectateur il met joyeusement ses oreilles et ses yeux dans un casque et si le son est réfléchi mis en scène et écrit de façon spatiale si l'image qu'elle soit en image de synthèse ou en image réelle elle est stéréoscopique alors là c'est je pense que c'est le top de ce qu'on peut proposer s'agissant d'une d'une implication ce qui est fabuleux et ce qui est magnifique c'est que là tous autour autour de vous ce soir on peut faire des propositions interactives on peut faire des propositions linéaires on peut faire des espèces de discoveries d'un point de vue fixe en mouvement en image de synthèse en image réelle on peut faire des mix de tout ça on peut même mettre en notion de profondeur des images plates ce qui est sûr c'est que le spectateur à partir du moment où justement on l'implique on l'implique cognitivement jusqu'au bout pour ne pas non plus le lasser oui il faut quand même pouvoir se poser la question à un moment donné justement de faire une proposition spatiale sonore parce qu'on le fait rentrer dans une sphère et pareil pour l'image quand on parle de stéréoscopie ce sont des notions de volume c'est à dire là mon confrère ce que je fais maintenant tout de suite c'est que je partage mon espace cognitif avec le chien il est gentil il nous dit oui et au plus je vais me rapprocher de lui et au plus je vais avoir d'intérêt voire je vais peut-être même m'approcher un peu trop près de son espace privé voilà mais je veux dire en écriture et en mise en scène ce que je vous dis là ça a l'air bête comme je fous mais c'est juste capital parce que le spectateur lui il est assis de brou il est dans un casque et les choses qui lui paraissent loin bon ben voilà oui il est immergé dans un espace dès qu'un objet par un mouvement de caméra ou parce que lui il est actif par les yeux ou par le corps dès qu'il y a des choses des objets ou ce qui a toujours été le plus fort pour l'être humain c'est à dire un autre être humain ou un groupe d'êtres humains vient vers lui voilà merci beaucoup ça c'est voilà les petites sphères colorées c'est vraiment ce sont des principes cognitifs mais qui sont scientifiques mais c'est indispensable je ne suis pas scientifique du tout c'est juste que je pense qu'il faut avoir un respect du spectateur et une compréhension aussi de là où on l'emmène qu'est-ce qui se passe quand il est dans un casque et où du coup en écriture comme en mise en scène ça devient fascinant et passionnant de comprendre que voilà mon collègue vient de mettre un casque alors que je suis un personnage je lui parle je suis à peu près à deux mètres de lui parce que je parle parce que je suis en mouvement il a un certain intérêt pour moi maintenant s'il y a un petit chat qui passe derrière on reste des animaux il va quand même regarder parce qu'il y a un mouvement derrière si je me rapproche de lui là je commence à avoir beaucoup plus d'attention de présence parce que c'est quand même même avant la réalité virtuelle c'est une notion qui est utilisée en images télésroscopiques en installation et au plus je vais me rapprocher de lui au plus je vais avoir toute son attention voire même peut-être le déranger ou générer de la sensualité en tout cas c'est générer des... on travaille sur les émotions voilà ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une proposition très intellectuelle et très cérébrale de ce qu'on va faire en réalité virtuelle ça veut juste dire que le corps à l'intérieur il est plus fort que notre tête voilà les deux marchent très bien ensemble je ne veux pas je ne veux pas les disjoindre mais ce qui est sûr c'est que au plus pour tous les créatifs voilà les monteurs les réalisateurs évidemment l'écriture pour moi vraiment j'y tiens c'est une écriture sensorielle c'est-à-dire comment on plonge le spectateur à l'intérieur de ça François a dit aussi quelque chose de capital c'est-à-dire un angle directeur il faut bien voir qu'on a énormément à apprendre aussi et je veux dire là justement toutes les frontières deviennent poreuses avec la réalité virtuelle et c'est joyeux et c'est tant mieux on a autant de choses à apprendre des gens qui viennent du jeu vidéo que des gens qui viennent du cinéma que des gens qui viennent du théâtre parce que c'est un all-include c'est vraiment un all-in-one mais c'est vrai et c'est très très c'est très important maintenant c'est vrai que par exemple quand on est dans des devices comme le HTC Vive ou l'Oculus à partir du moment où le spectateur lui donne des petites manettes dans les mains ou ce genre de choses là évidemment on lui dit go sois actif cherche joue fait ce qui peut être absolument passionnant maintenant forcément si on lui demande en même temps d'être extrêmement attentif à une voix off à l'emmener dans des univers extrêmement poétiques abstraits et où on le conduit en tant que réalisateur donc auteur-réalisateur qu'on veut le leader qu'on veut toujours le driver donc lui redonner une certaine passivité c'est là où je pense qu'il y a des choses passionnantes pour nous mais où il faut faire très attention c'est à dire c'est difficile de demander à quelqu'un go action et s'il te plaît soit attentif à tout ce que je te raconte de façon sonore et de ce que je te raconte aussi de façon visuelle donc il y a je pense qu'il faut surtout ne pas se brider il faut faire beaucoup de choses mais en tout cas ce principe là qu'a l'air d'être j'ai essayé de le rendre simple en tout cas et de ne pas prendre des terminologies trop complexes scientifiques mais elle est capitale elle est capitale parce que le spectateur rentre avec sa tête et son corps dans un monde c'est vrai qu'on n'est pas obligé toujours de toute façon il faut savoir aussi abandonner pour le réalisateur et l'auteur le fait qu'on le lead complètement alors oui si on génère du mouvement oui si on a justement du son de l'image on va lui donner un angle d'attention du réacteur s'il décide il y en a toujours quand même de regarder derrière ou ailleurs bien sûr qu'il faut réfléchir à cet ensemble là ça sert à rien de mettre des choses gratuites juste pour se dire bon alors j'ai justifié mon 360 degrés en mettant un truc derrière ou une personne qui me tape derrière l'épaule ça je crois pas mais c'est vrai qu'il faut il faut pouvoir savoir abandonner aussi le fait que le spectateur ne suivra pas forcément tout ce qu'on lui offre en point de vue son et en point de vue mise en scène mais moi je crois comme François que au plus on génère de mouvements au plus il y a justement de relations de proximité au plus on sait qu'on va le captiver dans une zone un angle directeur un champ directeur parce que c'est vrai qu'on regarde pas 360 degrés dans la réalité en permanence mais c'est quand même à partir du moment où on le fait rentrer dans une sphère c'est quand même très important de pouvoir réfléchir à sa sphère 360 degrés tout le temps là ce soir moi j'ai plusieurs projets en images réelles en images de synthèse mais ce soir je suis là tout particulièrement pour vous parler des noces de cana de véronèse alors il faut savoir que c'est une production des poissons volants qui travaille déjà depuis de nombreuses années avec Arte sur une émission qui s'appelle les 10 secrets des grands tableaux donc c'est des 26 minutes une façon de découvrir les tableaux de grands maîtres de façon didactique et pédagogique c'est à dire qu'on a la situation du tableau et en allant zoomer sur des détails on fait ressortir le contexte historique politique l'évolution de l'artiste voilà je vous conseille de la regarder si vous l'avez jamais vue sur Arte il y a plusieurs saisons elle est très intéressante il y a un an il y a deux ans maintenant ils ont choisi un des tableaux qu'ils avaient déjà montré sur Arte en se disant ok on fait un pilote on fait une première tentative en réalité virtuelle donc on va adapter ce 26 minutes en une proposition de 5-6 minutes en images de relief stéréoscopique en images de synthèse sur la tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch voilà donc une des envies d'Arte c'était que de toute façon on puisse mettre en situation le tableau tel qu'il est à chaque fois donc là en l'occurrence c'est un triptyque de Jérôme Bosch et ensuite de faire un passe murale de rentrer de traverser ce tableau et d'immerger le spectateur donc forcément pour l'auteur comme pour les réalisateurs il faut pouvoir bon déjà je pense enfin se sentir légitime en tout cas respectueux de réimaginer une partie du tableau parce que forcément un tableau en l'imaginant en 360 degrés on est obligé de penser tous les éléments de façon spatiale qu'est-ce qui se retrouve devant qu'est-ce qui est derrière comment on bouge à l'intérieur puisqu'on se retrouve dans la chair même des personnages et de l'espace d'un tableau qui normalement lui est frontal donc le Jérôme Bosch est sorti je crois il y a un an et demi en VR et cette année donc il y a une au final donc une série de trois épisodes pour heurter avec les poissons de volant moi sur la tentation de Saint Antoine de Jérôme Bosch et sur les ménines de Velázquez j'ai fait la scénographie et la supervision stéréoscopique et les noces de canard de Véronèse avec Carlos Franklin qui est le réalisateur aussi des deux autres épisodes on a proposé les noces de canard que vous pouvez expérimenter ce soir et normalement c'est disponible sur la plateforme d'Arte dans les jours à venir ça devait être aujourd'hui mais Strasbourg n'a pas donné de réponse donc je ne sais pas enfin ce sera disponible gratuitement sur la plateforme d'Arte là dans les jours à venir on a bossé avec on a travaillé avec Small Studio pour ces deux épisodes-là qui vont faire un très très beau travail de texture de lighting sur les deux tableaux et c'était quand même assez important parce que en dehors des contraintes des coûts aussi c'est vrai qu'il faut en parler c'est vrai que ça coûte cher le matériel a énormément progressé et en tournage et en images de synthèse en deux ans maintenant c'est vrai qu'il y a encore du working progress du bêta ce qui fait que forcément quand on a envie d'expérimenter ou qu'on a envie d'avoir une qualité image à la fin de qualité stéréoscopique c'est vrai que pour l'instant il y a encore un certain coup ça c'est les petits teasers je sais pas le temps court là je sais pas alors on va sauter les deux teasers si on peut montrer la vidéo voilà c'est juste pour vous donner un petit aperçu du coup elle est pas sur le powerpoint voilà donc ça c'est une c'est une esquisse en fait que Véronèse a faite il faut savoir que ce tableau a des dimensions absolument gigantesques c'est un appartement à Paris vous pouvez le voir ou le voir je vous ai mis c'est des photos que j'ai trouvées sur internet mais je voulais juste que vous puissiez voir les chaînes justement avec une femme devant initialement voilà à l'origine il était dans son réfectoire à Venise San Giorgio Maggiore et où toute l'équipe de Véronèse la peint pendant je crois deux ans et qui représente donc une scène biblique c'est le premier miracle de Jésus qui s'appelle les noces de Cana donc nous voilà là c'est le principe que ce dont je vous ai expliqué c'est à dire que pour Arte c'était très important qu'on puisse le remettre dans le contexte même du tableau donc là il y a une reconstruction en fait du réfectoire à l'échelle 1 et vous là je vous fais juste une simulation avec la souris pour que vous puissiez avoir un aperçu 360 de ce que c'est mais dans le casque c'est en image c'est en image relief et vous êtes évidemment à 360 degrés à l'intérieur de ça ensuite donc il y a une voix off qui vous explique pas mal de choses qui introduit le contexte et ensuite on est dans le mouvement on traverse la toile et on va se retrouver sur scène sur la scène des noces de Cana avec Véronèse là c'est il s'est auto-croqué dans son tableau avec Titien et Tintoret ces deux paires de l'époque là ce sont juste des extraits pour pouvoir vous montrer c'est un tableau où il y a 133 personnages et je crois que la toile en tout et pour tout fait 50 ou 60 mètres carrés donc nous en tant que réalisateur on a pris un parti pris qui est un parti pris de théâtre c'est à dire on a une lumière non réaliste et justement bien consciente que le spectateur serait quand même assez rapidement perdu dans un espace gigantesque avec 133 personnages autour de lui on a un parti pris de mise en scène qui nous fait avancer sur cette scène et découvrir au fur et à mesure les personnages donc les plus importants ceux qu'on a mis en valeur au départ c'est Véronèse ensuite Jésus là évidemment là c'est encore une fois juste pour vous montrer les exemples pendant que je parle juste avec l'application GoPro pour montrer les espaces différents mais ce qui est sûr c'est que pour nous c'était très très important de pouvoir donner un aperçu spatial cohérent de ce tableau en révélant au fur et à mesure et dans l'intime et la proximité ce que nous normalement donc spectateurs devant cette toile grâce à Véronèse ses orientations de lumière ses tromperies de perspective la façon dont il fait voyager notre œil c'est tout sur une surface plate en l'occurrence quand on regarde son tableau notre regard va directement vers Jésus alors même qu'il est assez loin dans le banquet ensuite sur Véronèse enfin sur les musiciens qui sont à l'avant-plan donc notre partie scénique et de réalisation était donc de révéler avec ces douches lumineuses non réalistes alors même que les échelles des personnages sont totalement à l'échelle 1 et cohérentes et l'espace aussi nous ça nous permettait de pouvoir guider le voyage de l'œil du spectateur son attention et une fois qu'on avait mis en valeur mis en avant les parties du tableau qui nous paraissaient les plus pertinentes il y a un allumage complet sur le bord de la scène de ce tableau le spectateur se retrouve ici et à partir de ce moment-là il a un temps nous on a fabriqué une fosse c'est le réfectoire la vue du réfectoire la vue de l'arrière et une fois que le spectateur se retrouve là la voix off qui est interprétée par Guillaume Gallien s'arrête et il y a une minute soit linéaire musicale soit dans une seconde version ouverte à une interactivité sonore c'est-à-dire qu'en fonction de là où on regarde les familles des personnages donc les religieux ou les dignitaires ou les musiciens vont à ce moment-là révéler des sons différents en fonction de là où vous regardez voilà et puis après il y a aussi des points de vue plus étranges où on rentre à l'intérieur du sablier et où à la fin on s'élève de cette situation on va bien au-delà là où on peut apercevoir une vue de Venise puisqu'on est sur la fin de la grande époque de Venise à ce moment-là et la fin d'une grande liberté aussi pour tous les artistes voilà ces trois projets-là ils ont été faits évidemment en relief et dans un environnement sonore spatial aussi où on en joue parfois peu pour la voix off parce que pour nous c'était comment justement générer de l'intimité et ce qui est sûr c'est que voilà le spectateur se retrouve dans des rencontres et des proximités de ce tableau et avant d'avoir d'abord des one-to-one j'ai envie de dire ou en tout cas par petits groupes avant de révéler le tableau en entier tel qu'il est là merci beaucoup je vais donner la parole à Charles Ayad qui nous a préparé c'est une présentation surprise donc je ne dis rien moi on avait 10 présentations 10 minutes questions comprises voilà c'est ça je suis en 7 parfait ok du coup moi je m'appelle Charles Ayad je suis auteur et réalisateur vert par moments et parfois aussi designer c'est à dire que je suis un peu touche à tout donc je vais donner des conseils de scénos de tournage de caméra et du coup je me retrouve un peu j'ai mis la photo de Willy l'homme à tout faire dans les Simpsons parce que c'est un peu le jardinier et on se retrouve vite à faire des exports vidéo à faire du montage à faire de l'interaction dans Monda pour prototyper mais évidemment et c'est pour ça quand on dit réalisateur vert pour moi ça n'a pas trop de sens dans le sens où tous les projets interactifs on a tellement besoin de mélanger les différentes compétences que c'est vraiment une équipe et c'est souvent l'écriture à plusieurs mains du coup on se retrouve à devoir argumenter batailler avec les devs les graphistes un peu tout le monde pour arriver à une idée simple efficace pour à la fin l'utilisateur donc l'interacteur ou le regardeur et là-dedans c'est un peu toute la tombouille qu'on met dans l'UX dans l'user experience parce que pour moi la VR c'est vraiment focus sur l'utilisateur j'ai mis cette image aussi parce que du coup si vous connaissez cette image c'est que vous vous posez je pense des bonnes questions parce que la future de la VR ça risque d'être grandement à base de 3D et de temps réel le temps réel c'est ce qui aujourd'hui rejoint la 3D pré-calculée c'est-à-dire que vous avez les mêmes enfin on s'approche grandement d'avoir les mêmes rendus graphiques des films Pixar qui sont qui calculent l'image par seconde pendant des nuits pour arriver à une bonne image à du temps réel on peut bouger la caméra changer les FX comme on veut sur le terrain et du coup je pense que ma résolution de 2018 ça va être de faire un proto de pouvoir faire mes propres proto un peu comme François à la fin de l'année le problème c'est que je m'étais dit ça avec After Effects l'année dernière on va travailler à de la chose mais en tous les cas Inarito qui est un réel de ciné a lui choisi de faire sa première oeuvre Carné Arena Carné Arena directement sur un logiciel comme Unity ou d'autres par exemple moteur de temps réel du coup je fais plusieurs projets que je vais vous présenter très rapidement et surtout sur la conception parce que on est dans un lab donc on va parler un peu d'écriture et par contre plus je fais de projet plus j'ai l'impression que plus j'en fais et moins j'en sais comme dirait l'autre et du coup peut-être que la solution c'est de faire des podcasts parce que ça coûte moins cher et à écrire c'est peut-être plus simple donc déjà entre aujourd'hui la vidéo temps réel et la vidéo en live action ça coûte tellement cher de faire du live action que je vous conseillerais le temps réel donc faites énormément de projets limite ne regardez pas de conférences ne vous écoutez pas prenez une caméra entraînez-vous faites plein d'exercices par exemple il y a deux exemples celui de gauche c'est une capture d'écran de Broken Night qui est un film interactif et qui tourne beaucoup dans les festivals il est à l'Elog Transmedia il est Office Center en ce moment il a dû traîner vite fait à Tribeca et pourtant le stitching est dégueulasse le POV il y a une grosse tâche noire c'est assez honteux et pourtant l'histoire est bien et le film fait des festivals donc il ne faut pas avoir peur de faire des trucs à la française hyper bien lichée hyper bien faite eux les réquins ils s'en foutent ils font des projets et même à droite c'est Félix et Paul c'est une interview d'Obama donc eux ils ont des kilos euros dans les poches quand ils font leurs projets et pourtant ils laissent des choses comme ça donc ils vont dire c'est pour augmenter la présence on a l'impression d'être là avec la tâche mais c'est juste parce qu'un stitching c'est quoi de cher parce que c'est mon genre parce que eux c'était les premiers à faire des choses très propres bah ouais mais oubliez très propres tout ça mais là c'est une interview de Obama et là c'est comme ça ils ont fait des trucs excellents c'est pas ce que je dis c'est pas ce que je dis c'était les premiers à pousser la qualité de l'image pour aller vers du cinéma il n'y avait pas forcément de narration mais les principes documentaires il y avait quand même des choses qui étaient qualitatives avec des violons et du tir d'alarme non non les Massaï par exemple j'étais dans un village avec des Massaï il y avait des principes ouais la yurte aussi non non ils font des trucs chouettes je dis pas qu'ils font des choses mal je dis arrêtons de se prendre la tête sur des choses hyper bien faites et allons-y expérimentons la VR faisons des photos au maximum et on il y a des chances que ça tourne quand même dans des festifs ça c'est différent ouais voilà ça c'est sur la VR pourquoi la VR il faut toujours avoir une intention première et interroger le support et vraiment s'amuser avec sauf si vous faites des pubs en 360 pour rendre des aspirateurs dans ce cas là on peut passer au slide suivant mais on va rester un petit peu là dans l'ordre des équipes du monde 7Live c'est un projet justement en live action qui a été débuté en même temps que SANS donc ça fait un an et des bananes qu'on est dessus c'est très dur à produire ça coûte cher c'est compliqué mais ça c'est pas l'intention pardon l'intention c'est justement de travailler la sensibilité en fait le scénario c'est autour on va dire d'une near-death une near-death expérience donc on va passer de monde dans différents mondes donc on a vraiment voulu questionner là un peu le mental et qu'est-ce que c'est que de se positionner dans un notre corps donc dans la VR dans un espace qui n'est plus notre qui est moins réaliste le gris à droite ça fait partie aussi des tableaux Art Trips là l'idée c'est vraiment par le déplacement du corps donc on est avec la solution Vive avec les capteurs de déclencher des actions c'est par notre mouvement par notre notre corps notre mouvement qu'on va déclencher l'histoire la faire avancer petit à petit si on fait rien il se passe bien donc là c'est le tableau qui va un peu venir à nous on reste dans la pièce et on va se retrouver un peu dans le théâtre montable de Munch et on va connaître on va être en rapport avec ses angoisses premières en bas gauche Sex Byers c'est pardon le cri c'était avec Ciné TV et c'était avec l'auteur Sandra Pogan Seven Lives c'est produit par Black Corner et c'est réalisé par Ian Kounen ce sera avec France Télé Sex Byers là je suis designer l'auteur c'est Sonia Delay c'est sur un documentaire sur la prostitution donc là il y a un vrai rapport justement à ce que disait Joséphine avec la procédie cette distance qu'on a par rapport à une autre personne où là vous allez vraiment recevoir les regards des gens dans la rue des consommateurs et à la fois vous allez être proche des corps des prostituées donc il y a vraiment un rapport au corps un rapport à l'autre et donc sans ce qui est sorti l'année dernière mais qui va qu'on porte là maintenant sur quelques autres plateformes c'était vraiment un questionnement du rapport à l'autre du rapport à l'avatar et du rapport à soi quelque part parce que quand on met un casque VR c'est vrai qu'on a cette cognition cette perception du monde qui est vraiment troublée donc on faisait des excorporations première, troisième personne pour justement essayer d'un peu questionner ça voilà du coup là c'est quelques planches de travail donc l'écriture VR repart où ça passe c'est vraiment des petits extraits là on est sur sens donc il y a un jeu en temps réel qui est une balade interactive dont notre regard enclenche des actions au schéma du haut voilà vous avez un curseur qui va enclencher des actions à droite on a c'était dans les documents de travail un peu comment va se déplacer le joueur dans tout un chapitre donc là on voit qu'il va beaucoup regarder des choses en avant il va devoir trouver des solutions sur sa droite ou sur sa gauche mais c'est quand même dans un champ qui est environ 270 degrés et le troisième schéma c'est un peu une sorte de courbe pour savoir si dans un petit truc c'est pour un peu doser justement un peu le flot au moins des temps forts qui sont en rapport à ce que la VR peut offrir qui sont par exemple des mises en abîme déroutantes des jeux d'échelle assez impressionnants ou de léance qu'est-ce qu'il a fait par nous ? qu'est-ce qu'il a fait en tout cas ? les trois couleurs c'est quoi ? c'est l'errance à gauche parce que sans justement il y avait sentiment de perte la mise en abîme c'est il y a quelques scènes dans le jeu où tu vas passer par exemple tu ouvres un bouquin et tu rentres dans le bouquin tu te fais aspirer il y a deux trois scènes comme ça et VR++ c'était pour les jeux d'échelle et de vertige un peu tous ces petits petits nouveaux codes les patterns qui font que la mer est assez impressionnante 7 lives à gauche vous avez un storyboard plutôt à l'ancienne enfin case par case à droite c'était une animatique qui a été faite sous Unity donc c'est c'est justement avec un personnage mais en flat qui va se déplacer on va ressentir comme ça un peu la spatialité du lieu savoir la caméra à quelle hauteur on la place c'est des éléments qui nous permettent comme ça de travailler encore d'itérer l'itération sur ces projets là c'est très important en haut à droite c'est le résultat c'est une photo du tournage et on finit sur le cri le cri justement donc avec un storyboarder on a voulu cette coupe 3D isométrique j'ai l'impression qu'elle est assez parlante et assez intéressante pour les projets parce qu'elle permet de prendre en compte l'espace et donc voilà c'est une autre façon de faire des storyboards alors qu'en dessous c'est plutôt des pistes graphiques qui accompagnent les dossiers pour faire comprendre mais on est quand même sur du panoramique pour justement montrer qu'il y a du volume et voilà si vous avez des questions je voulais faire toutes mes slides avec Gatti Images mais c'était c'était vous avez des questions du coup on en profite s'en faire une petite pause question non ? moi j'en ai une en fait c'est que tu parles de prototyper donc un maximum tu fais vraiment dès le début à quel moment tu bascules dans le prototypage ? l'idéal ça serait plutôt possible mais comme personnellement je suis assez limité dans le prototypage souvent je commence par écrire à faire des schémas des grigouillages et ensuite une fois que l'équipe se compose là rapidement essayer d'aller vers du concret du concret pas très vite mais ouais c'est jamais trop tôt c'est jamais trop tôt et du coup c'est avant que l'écriture soit finie quelque part c'est vraiment ouais moi j'ai la personne personnellement après c'était un défaut qui m'est propre mais pour moi l'écriture elle est jamais terminée et tout ce qui est écrit sur le papier il sera tellement différent de ce qui est à la fin qu'autant se casser les dents rapidement et avancer par petites étapes par petites étapes vous partagez ça ? tu valides dans l'image live petite étape c'est moins possible exactement ouais parce que c'est coûteux du coup faire des animatiques ça permet de détendre un peu tout le monde à l'avance le jour du tournage ne pas se faire un peu dépasser par la technologie et les coûts de production bonsoir Christophe on parle de coûts de production est-ce que vous pouvez donner un peu des échelles sur les différents projets pour peut-être on peut attendre sur les questions à la fin pour ça sinon je ne sais pas si on peut se dire comment on peut se faire sans c'était pas loin entre 200 et 300 000 euros je crois je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire je sais que la tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch ils avaient un budget moindre il faut quand même alors il faut juste souligner pour ceux qui sont très tentés réalisateurs et producteurs de faire de la réalité virtuelle qu'il y a quand même un guichet au CNC qui s'appelle les nouveaux médias qui aident en écriture en développement et en production vous ne l'aurez pas forcément parce qu'il y a beaucoup de demandes ça c'est certain mais c'est quand même je veux dire justement quand on a envie quand on a expérimenté bidouillé à plusieurs ou seuls et qu'on a vraiment envie de faire un objet plus conséquent peut-être acheté aussi par un diffuseur parce qu'il y a quand même principalement Arte un petit peu France Télé je crois mais en tout cas en France il n'y a pas vraiment forcément voilà c'est un guichet quasi indispensable pour en tout cas pour les réalisateurs les auteurs les réalisateurs comme les producteurs qui est important je crois que si je ne dis pas de bêtises les deux expériences de Véronèse et de Velázquez c'était dans les 60 ou 70 à peu près il y en a qui ont coûté moins cher et d'autres plus dans le lot la moyenne ça doit être à peu près ça je crois ce qui est sûr c'est qu'en image de synthèse quand ce n'est pas fait directement par un moteur de rendu de toute façon on a compromis il y en a partout à faire on va avoir énormément d'élasticité avec un moteur de rendu la question s'est posée pour ces deux films là c'est l'image de synthèse qui a été renderée donc c'est aussi c'était une décision avec le studio d'animation mais donc il y a une qualité image, texture lighting incroyable maintenant des calculs en stéréoscopie il y a des fois oui ça leur prenait le week-end entier et où s'il y avait un truc à rectifier voilà ils faisaient une tête qui faisait que de toute façon on avait beaucoup moins de liberté de marge de manœuvre en temps créable si on voulait modifier quelque chose parce que les temps de calcul étaient très lourds c'est aussi c'est une qualité d'image qu'on n'a pas non plus tout le temps et d'ailleurs si vous voulez tester allez voir dans les casques voilà s'il y en a qui sont tentés donc ils sont disponibles définis moi j'en ai pas encore parlé mais on tourne autour de 60 70 euros pour mon expérience j'ai dû acheter quelques assets parce que j'avais plus de temps mais comme j'ai la chance d'être réalisateur modeler graphiste et développeur ça m'a coûté plus cher que la facture de l'électricité et le loyer et justement tu veux tu veux nous présenter le projet oui sur les prix parmi voilà la seule info juste sur les prix c'est pour Alphilippe je crois que c'est l'intégral Alphilippe je crois qu'il y a 500 000 euros non je crois que c'était pour moi je sais que pour Alcération c'était 750 dans combien sur le fil franchement pour le résultat c'est pas terrible merci en fait c'est une grosse merde mais Alcération par contre 750 c'est un chiffre qu'on a donné mais je sais qu'il faut aussi le remettre dans le contexte c'est à dire que c'était il y a 3 ans et que le matériel et tout ça ils ont bénéficié d'une recette parce que c'était le premier aussi très en fonction spatial avec un réalisateur justement de Jean-Pascal qui vient de chez Félix École on veut dire imagéroscopique réelle plus essayer l'escalade plus essayer et donc c'était le premier courant métrage SF français high level en tout donc en qualité d'image en effets spéciaux en son aussi mais c'est le chiffre qu'il y a donc pour relativiser le premier courant métrage 360 qu'on a sorti à Tamenoir il a coûté 40 000 euros donc en bidouillant aussi on peut faire des choses sans avoir forcément un million j'avais pas vraiment l'union finalement c'était une bonne échelle en fait je commence à prendre l'écran d'accord donc lorsqu'on m'a dit là j'ai créé Exalable avec deux amis qui m'ont aidé sur la prod et sur l'écriture et comme je l'ai expliqué tout à l'heure j'ai un peu toutes les casquettes moi je viens de la post-production j'ai grandi avec une manette dans les mains et un ordinateur dans ma chambre et en regardant des films tout mon enfance donc je vais un peu de cette croisée des chemins du cinéma du jeu vidéo et de l'interactif du linéaire et on a décidé de créer Exalable quand le casque Vive est sorti en fait moi ça faisait déjà quelques années que je touchais à Unity j'avais chopé le déquin j'avais fait plein d'expérimentations j'avais fait vomir tous mes amis et ma famille en leur faisant faire des roller coasters voilà et donc c'est vraiment une volonté d'explorer cette mise en espace que nous offrait le Vive je vais essayer d'aller rapidement parce qu'on est un peu short ok donc il y a un fût quelles étaient nos contraintes les contraintes qu'on s'est donné c'est que nous on voulait apporter des trailers interactifs dans les cinémas en début de séance ou en après séance donc l'idée c'était d'avoir de reprendre des IP et de reprendre les univers des films et de les amener dans des containers donc on avait déjà un espace très standardisé qui pouvait justement servir une meilleure distribution et le côté Lego c'était le côté modulaire qu'on voulait apporter avec justement des différents blocs comme des Lego avec des rampes des escaliers des surfaces avec les différentes textures des sols etc qu'on puisse ensuite redistribuer aux producteurs de contenu oui aux gens qui produisent les contenus dans Unity qui puissent réutiliser ces briques et ensuite sortir leurs propres expériences et voilà c'était un peu le MVP c'est à dire ce qu'on pouvait sortir le plus vite possible donc le projet en tout a pris deux mois on a commencé en octobre 2016 et donc on a montré ça aux gens de Spartypa qui ont accroché et qui nous ont proposé de le présenter en janvier au festival donc voilà c'est une expérience en 4T ça ne veut pas dire grand chose en fait on se déplace dans un univers et en même temps on a des sensations physiques il y a des ventilateurs qui se déclenchent avec j'ai fabriqué des éléments du décor en vrai en bois en fait en particulier justement une passerelle sur laquelle il faut monter et il faut se dire qu'en 2016 il y avait deux trois démos qui se battaient en duel et les trucs qui marchaient c'était The Plank ce genre de choses et donc du coup naturellement on s'est tourné vers aller diriger le joueur dans des espaces donc ça c'est le c'est le donc ça c'est l'espace global on est sur justement la zone de deux containers côte à côte donc on est sur à peu près 4 mètres par cadre voilà donc là la zone verte c'est la zone de confort où justement l'utilisateur peut faire ce qu'il veut pas se prendre de murs pas se prendre d'objets en rouge c'est les zones qui sont justement plus proches des murs donc on va devoir trop s'approcher et en bleu c'est la passerelle qui elle justement comme l'histoire se déroule dans plusieurs espaces et qu'il n'y a pas forcément la passerelle dans tous les espaces il a fallu jouer avec ça aussi au niveau de la narration pour guider l'utilisateur et il fallait être assez sûr de soi pour emmener des gens qui au final faisaient ce genre de trucs et pas se dire merde ma planche elle est 30 cm trop loin il s'est pété le genou donc on est du bol il y a 300 personnes qui sont basées il y a personne qui est mort donc je vais faire un peu un débrief chapitre par chapitre parce que c'est assez intéressant la genèse de tout ça donc comment appréhender l'inconnu nous ce qu'on ce qu'on a décidé de faire le parti pris c'était d'emmener la personne dans l'aventure dans le déjà de l'accompagner en dehors de l'espace virtuel c'est à dire que tout commençait déjà avec un site internet des flyers etc et on emmenait la personne les yeux fermés du coup elle n'avait aucune appréhension enfin elle n'avait aucune attente par rapport à ce qu'elle allait voir en virtuel en fait donc si elle arrivait et qu'elle voyait trois ventilos et une planche en bois ça aurait pu casser le mythe et du coup c'est ça aussi qui a été libérateur pour beaucoup de personnes la première étape pour réussir à s'approprier un espace aussi complexe que quelque chose en temps réel et en 3D et voilà on est très vite submergé il y a une charge cognitive énorme vu que nous notre partie prise c'était pas de faire un truc purement jeu vidéo on voulait vraiment quelque chose de narratif de narrativement fort mais interactif et où le joueur n'est pas que passif donc là par exemple ça vous montre toutes les étapes qu'il a fallu pour faire rentrer la personne progressivement dans cet univers c'est à dire qu'au départ on lui donne un simple exercice de regarder autour de lui donc il fallait faire un exercice pour regarder toutes les sphères pour les désactiver ça force la personne déjà à se retourner véridique on a une personne qui est rentrée on lui a mis les manettes elle est restée comme ça il y avait le texte qui disait regardez toutes les scènes autour de vous il y avait le casque de l'audio qui lui disait regardez les scènes autour de vous la reste à là ensuite on avait une deuxième approche qui est déplacer vous donc là on s'approprie le mouvement ensuite c'était viser pour avoir l'espace un peu plus loin et finalement attraper les objets les jeter et à la fin on s'en sert pour aller faire une mission sur Mars aller charger une à deux voilà donc vraiment avoir une approche progressive des consignes et faciliter l'appréhension de l'espace on s'est servi aussi de enfin ça a été une contrainte forte justement d'être en location base parce que qu'est-ce qui va empêcher le joueur justement enfin l'utilisateur d'aller n'importe où en fait de sortir du terrain de jeu donc là pour cette zone d'intro j'ai fait un décor qui se dévite et qui tombe qui tombe dans le vide en fait donc inconsciemment en fait personne personne n'a décidé de dire tiens je vais aller voir ce qu'il y a dans le vide en fait c'est des contraintes que les gens se mettent automatiquement c'est-à-dire qu'au départ on était c'était complètement différent on était dans le noir pareil nous on a fait des tests test après test après test et jusqu'à avoir justement le truc qui marche sur tout le monde une autre méthode pour empêcher les gens d'aller un peu n'importe où c'est les timers donc là on se retrouve dans une banlieue un peu sombre je ne vous explique pas trop l'histoire parce que c'est un peu ce qui fait le charme aussi et je vous invite à aller le découvrir plus tard on se retrouve dans une banlieue et là c'est plutôt la nuit qui va venir brider justement ces pulsions de pouvoir aller se campaner un peu partout de l'utilisateur et le jeu sur la lumière justement on a des douches très fortes avec des drones etc et si au bout d'un moment en fait il y a deux conditions pour passer à la scène suivante soit il s'est écoulé tant de secondes soit le joueur se rapproche d'un objectif ensuite on se retrouve sur Mars et là il y a eu deux versions de ce projet où justement comme je n'étais pas très content du rendu avec la version 5.6 de Unity j'ai tout fait en 2017 ce qui m'a repris encore un petit mois de boulot et donc sur Mars on a notre zone avec vous reconnaissez ici l'espace de départ avec là la passerelle et l'idée c'est d'amener le joueur à aller sur la passerelle à aller regarder dans le vide à se faire sa petite frayeur sans pour autant le forcer en fait sans pour autant donc c'est des messages audio c'est des jeux de lumière c'est de la mise en scène par exemple on voit ce petit robot qui va venir apporter les caisses et les jeter si on le suit du regard forcément notre regard va tomber sur du et donc la scène qu'on voit là les joueurs se trouvent là et ça c'était une des beautés je l'admets c'est quelque chose que j'avais pas spécialement prévu que j'avais prévu mais j'avais pas prévu que les gens le fassent et on se retrouve sur cette plateforme et la voix off nous dit attention planque-toi il y a des drones qui arrivent et moi j'avais imaginé bon bah alors je vais mettre des caisses et puis on va se planquer derrière les caisses et il y a 80% 90% des gens qui allaient se planquer vraiment derrière les caisses et qui jouaient et qui avaient cette vraiment cette notion d'insécurité cette peur de qu'est-ce que c'est est-ce que c'est réel est-ce que justement est-ce que c'est viscéral on trompe sur le est-ce que si ça s'approche près de moi qu'est-ce qui se passe est-ce que est-ce que ça va me faire mal au moment et et donc sur la sur la fin au niveau de au niveau de l'espace je suis reparti sur sur le principe de tension release c'est faire on passe dix minutes à être sollicité on nous demande de faire des choses on nous demande d'écouter on nous demande de comprendre une histoire on nous demande d'absorber finalement tout un décor qui est dense et tout un univers et sur cette fin j'ai voulu justement exploser cette cette barrière on se retrouve dans un immense vide enfin on se retrouve sur la surface de Mars et c'est un ride super loin avec une musique de Kat Stevens qui d'ailleurs est très bien tombée c'était Where do the children play qui nous pose la question où vont jouer les enfants de demain dans les années 70 c'était sûrement dans l'espace et aujourd'hui je pense que c'est dans la VR et là justement l'espace vu qu'on impose un mouvement à l'utilisateur vu qu'on le fait voler au dessus de ses plaines et dans les étoiles il va rester statique au final il va rester il va pas s'amuser à aller bouger il va plus plutôt jouer avec son corps ou voilà c'est l'un de choses voilà il y a Alexis qui s'est caché pendant toute la durée de la présentation qui va prendre la parole tu vas te donner la tête alors c'est super rigolo parce que là on vient quand même de voir la présentation probablement la plus classe de tout un pas d'offense pour les autres mais franchement c'était très stylé et là on va voir la plus laide que j'ai bidouillée en 10 minutes en arrivant c'est la course qui se l'ont donc merci pour leur défendation sympa c'est sympa et donc non en fait de toute façon je vais vous raconter une histoire entre les images derrière c'est vraiment du support soit touché par un institut Google Images merci bon franchement et d'ailleurs c'est qu'est fait avec Google Images mais l'histoire en question elle est courte c'est une histoire qui me tient à coeur cette histoire c'est la langue cette histoire c'est celle d'un jeu vidéo d'accord auquel vous jouez et dans ce jeu vidéo vous êtes un homme moustaché et vous avez une porte sur votre gauche et vous décidez d'enplanter cette porte alors vous allez vers cette porte vous ouvrez cette porte et derrière cette porte vous êtes dehors vous sortez dans le château et là vous faites une vingtaine de mètres de plus et vous ramassez une pièce par terre voilà donc ce jeu vidéo qui a été créé il y a 20 ans maintenant la figure on y a autant que je déviens c'est Super Mario et c'est Super Mario 64 et c'est un jeu vidéo exceptionnel révolutionnaire qui a changé de jeu un des premiers jeux qui explorait l'espace 3D et ce jeu le problème c'est que pour permettre aux gens d'explorer son espace en 3D il demandait énormément de travail il demandait du travail de la part du développeur qui devait gérer la caméra donc dans le jeu c'était bien représenté par un petit personnage avec sa caméra qui poursuit le joueur dans tous les sens mais aussi le travail de la part du joueur parce que quand je vous parlais de tourner vers la porte d'ouvrir la porte etc bon vous êtes tous jouant à un jeu vidéo c'était quart de tour sur le petit bitonio gris du bas deux touches à gauche enfin voilà c'était évidemment un langage à apprendre un travail à faire pour faire toutes les actions que je vous ai décrites ok je voulais me présenter je réalise bon je suis habitué rose on l'a dit mais c'était marqué un peu ce qui et je travaille depuis 10 ans donc dans le jeu vidéo c'est pour ça que c'est beaucoup plus ça que ces jeux vidéo cette présentation c'est vraiment mon domaine et je travaille en réalité virtuelle depuis presque 3 ans maintenant avec Inner Space VR et Pathfinder Roxier qui est là donc je le rends à toute la d'heure je ne sais pas voilà donc là c'est pour le contexte bref si on parle de VR c'est parce que ça y est c'est fini révolution transcendance 20 ans plus tard 20 ans plus tard 20 ans après sur le 64 on a le Vive toute cette complexité de développement toute cette complexité d'apprentissage de langage par la manette c'est bon c'est réglé il y a cette porte à ma gauche je regarde vers la gauche comme je serai dans la vraie vie je me rapproche d'abord je ouvre la porte j'ai la manette qui va bien et puis je sors du poum je me prends le mur parce que non la révolution n'est pas encore tout à fait là on a encore la contrainte de l'espace physique c'est le Vive c'est ce qu'on a mieux c'est ce qu'on a mieux mais c'est déjà pas mal alors après on a déjà parlé de tous les systèmes de locomotion possibles en réalité virtuelle permettant de franchir cet espace physique à base de du monde que tu as parlé travelling et autres téléportations bon c'est pas encore idéal mais ça fait la blague le problème c'est que ce casque qui est le top du top il est accompagné d'autres casques qui sont pas loin d'être le top du top l'Oculus dans lequel l'espace est un peu plus réduit et puis quand on a qu'une caméra et qu'on se retourne il me le fait bien sentir et puis le PSVR qui pourtant est le plus vendu des casques haut de gamme donc c'est quand même un peu celui auquel on va chercher à s'adresser vu que c'est celui que les gens ont sur les yeux en ce moment alors lui si vous cherchez à faire le mouvement de plus d'un mètre à gauche à droite ou à récupérer cette fameuse pièce en bas c'est marrant aussi ah non ça va être possible dans l'époque de l'E7 je sais pas ouais avec non mais avec des manettes et des trucs en plus on en revient à l'AO64 avec un apprentissage de la DualShock je parle en tant que joueur qui connait ce langage et que je viens de finir avant-hier littéralement et que j'ai adoré pas de problème dans l'E7 mais pas du tout il y a cet apprentissage d'une manette dont le Vive on l'espérait c'est la transcendance qui a été complète voilà c'était la transcendance de je fais les gestes je me déplace et je n'ai pas à savoir de servir des manettes d'un joystick donc on n'y est pas encore tout à fait mais si je parle de là où on en est à peu de choses près c'est parce que Inner Space Vert pour cette question de l'espace une solution qu'on a trouvée sur laquelle on travaille depuis d'un an un an je parle même pas des cartes-bordes je ne sais jamais mais là c'est de la déprimance qui me concerne bien sûr par rapport à cette promesse de la liberté du voyage dans le monde en réalité virtuelle donc la clé oui j'ai trouvé une note la clé c'est quoi ? c'est de s'adapter à ces contraintes donc on puise dans une autre expérience qui est pas mal de la mienne qui est celle des escape games pour se contraindre à l'espace qui aujourd'hui est navigable de façon confortable avec un Vive pour réaliser et voilà c'est un des projets tu mets dans l'image The Tiny Fisherman c'est la seule image qui est le plus loin que les autres c'était un effet voulu de contraste et qui s'inspire beaucoup des escape games en utilisant finalement toute cette cette science de l'espace qui va consister à répartir les objets aux quatre coins de la pièce et dans un espace somme toute restreint à mettre des choses au dessus d'une certaine hauteur en gros oui d'ailleurs petite parenthèse j'imagine que vous connaissez les escape games je repréciserai pour ceux qui ne sauraient pas forcément de quoi je parle parlent de ces jeux dans la réalité qui vont se dérouler dans un lieu fermé et où il va falloir résoudre un certain nombre d'énigmes pour sortir avec ses camarades en l'occurrence voilà il y a une grammaire du déplacement qui s'est un peu développé dans les escape games qui s'applique extrêmement bien à ce casque haut de gamme qui est le Vive même si pour pouvoir l'adapter à d'autres casques tels que l'Oculus et le PSVR on ne peut pas complètement effectivement omettre les contraintes et les techniques de déplacement des jeux vidéo d'il y a 5 ans que j'aimerais pourtant mettre derrière moi à tout jamais et voilà donc ça c'est pour comment on fonctionne avec l'espace en verre sur ce projet est-ce que j'ai fait le tout probablement pas mais je me disais que je donnerais un peu le sujet puis que s'il y avait des questions on pourrait en faire un dialogue ah oui c'était juste pour dire que dans pas si longtemps on les aura vraiment résolus ces problèmes ils ont parlé du 6W Freedom qui se passe des best stations et qui permet vraiment de se déplacer dans l'espace sur beaucoup plus d'espace que ce que doit être permis Apple rentre dans la course j'ai eu beaucoup d'espoir avec le déclament dans la course parce que voilà c'était un peu les derniers à la passée et demie donc non vraiment les casques même s'il y a eu un flottement il y a 6 mois 1 an on se disait quand même les ventes sont pas là là j'ai l'impression que ça revient et j'ai plein d'optimisme plein d'optimisme pour ce futur prochain il y a plus de conférences en ce moment que le cinéma non mais ça joue c'est un tout c'est une dame voilà donc s'il y a des questions alors on ne peut pas parler trop du projet de Danny Fisherman mais ouais sur vous pouvez pas du coup s'il y a des questions quand même c'est bien après après ah là là donc je me demandais comme tu parlais d'escape game en termes de grammaire est-ce que enfin je sais pas si c'était votre premier projet en VR celui-là mais est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient différentes à gérer par rapport au jeu en fait excellent alors en fait une chose qui est fantastique avec la réalité virtuelle par rapport à la réalité réelle c'est c'est que comment dire et bien on a accès à tous les effets spéciaux à tout le mind bending qu'on ne pourrait pas avoir dans la vraie vie enfin le tordage pour nos amis francophones et donc typiquement et ça c'est visible dès l'image ce n'est pas un très gros spoil dans The Tell Us de Danny Fisherman l'espace un peu type pièce d'escape game que le joueur va appréhender est dupliqué au centre de la pièce au centre d'une petite maquette mais aussi à l'extérieur de sa pièce donc là on est vraiment à fond pour le coup dans la mise en abîme on augmente le nom de code du projet et ça va permettre au joueur finalement de voir cet espace sous un autre angle de le voir de dessus de le voir de dessous de le voir en petit de le voir en grand d'engager des mécaniques de coopération magique presque on fait souvent l'allusion à portale parce que c'est forcément une référence dans le jeu vidéo un peu paradoxal vertigineux et ça c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir dans la réalité je ne sais plus si c'est la question à la base non en tout cas il y a d'autres contraintes finalement et bizarrement moi j'y vois plus une libération grâce à cette technologie pour ce qui est des contraintes concrètement il y a les petits gestes un peu précis ça c'est quelque chose que tu peux avoir dans un escape game l'espace au niveau du centimètre qui effectivement vers aujourd'hui n'est pas vraiment traité que ce soit parce que la résolution n'est pas là que ce soit parce que les gestes que l'on va pouvoir faire ne sont pas aussi du tout possible tout simplement encore mais ça aussi c'est des problèmes qui vont j'en suis certain être résolus dans 5 S10 ans on va tout placer quoi d'autres comme contraintes de l'univers d'escape game qu'il faut respecter à ce moment là bon déjà la taille de la pièce c'est pas tout à fait la même que dans un escape game traditionnel on va pouvoir profiter de peut-être je sais pas 6 mètres sur 7 dans ces eaux là comme on le sait sur le Vive c'est quand même un petit peu plus restreint donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte ce qui fait que par exemple pour la coopération ce qui est quand même un des atouts principaux d'escape game de jouer avec ses amis on a moins ça on a aussi des solos à deux peut-être ou comme vous avez sûrement entendu parler Virtual Home Virtual Adventure qui sort tout récemment ou Incarna ce qu'on va appeler des salles d'escape game en réalité virtuelle faute d'un meilleur terme on a tous à découvrir cette plus belle terminologie ou d'une belle BE d'une VR en Location Based Entertainment qui lui aussi trouve son moyen d'adapter les escape games en VR en proposant carrément aux gens de venir dans leurs espaces mettre un casque jouer en coopératif avec sur cette question de est-ce que je peux vraiment voir mon pote ou est-ce qu'il est dans la salle à côté voilà chacun un peu a ses réponses et il y a plein de projets assez passionnants à ce niveau là qui font le pont entre le réel et le virtuel entre l'escape game et la VR que nous avons de toute façon à tester on ne pourra pas trop tester ici du coup c'est dans plus de place y compris d'ailleurs d'autres techniques outre qu'on ne manquait pas vraiment à sortir les démos testables c'est clair que ce n'est pas quelque chose qu'on peut qu'il est idéal de tester assis comme ça sur une chaise bien sûr il y aura le mode qui va bien où on se déplace un peu avec le stick et tout ça mais c'est sûr que le top d'expérience c'est d'aller friller et de regarder sur la table soi-même comme on le ferait dans une salle d'escape voilà je crois que tu es le tour mais je veux vraiment le voir d'autres questions sinon on peut passer à la suite je me règle ça merci ah oui s'il te plaît rejoint en fait donc il y a Sam qui va intervenir maintenant et qui va justement peut-être ouvrir un petit peu l'avenir le futur ouais le futur c'est un grand mot mais par contre je pense que ça va bien rebondir sur ce que disait Alexis et aussi un peu Charles parce que il se trouve donc que je fais partie d'un studio qui s'appelle Tamanoir qui développe des expériences immersives et donc on développe notamment un escape game en réalité virtuelle multijoueur dans ce cadre là on a besoin pour ceux qui ont déjà fait un escape game on a besoin d'un maître du jeu dans des escape games bon voilà l'idée c'est de le faire un peu informatiquement et ça ça nous aide aussi pour des narrations spatiales parce que le maître du jeu dans les escape games c'est celui qui dit basiquement mais allez chercher sous la table et donc comme ça vous allez chercher sur la table et on est sûr que vous avez bien vu ce qui était sous la table et donc on est sûr que vous avez bien compris l'indice qui soit narratif ou non qui était sous la table bon donc on s'est un peu penché là-dessus et en fait on a vu que ce genre de truc là il y avait pas mal d'études qui ont été faites dans le début des années 2000 avant que la VR existe et qui sont très bien applicables maintenant et l'idée c'est juste de vous faire un petit panorama de ce qui a été déjà fait en fait il y a 10 ans de ça 20 ans même parce que ça peut vous aider moi je suis du directeur créatif même de la narration que ce soit du jeu vidéo ou du cinéma j'ai touché aux deux et le problème c'est que la narration interactive c'est souvent représenté sous forme de branches et à la fin on me dit ah oui c'est un livre dont vous êtes le héros c'est un peu au bout d'un moment ça tape un peu sur le système notamment parce que finalement l'interaction c'est pas juste des livres dont vous êtes le héros et les IA ça permet ça donc c'est mon studio Tamanor Immersive Studio n'hésitez pas à nous googler donc l'intelligence artificielle la petite définition qui va bien donc c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en oeuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence c'est quelqu'un de très intelligent qui a dit ça qui s'appelle Wikipédia pourquoi avez-vous besoin d'un metteur en scène dans votre expérience c'est la question que vous vous posez tous et bien capitaliser sur le pouvoir d'empathie parce qu'en fait plus quelqu'un va plus imaginez vous êtes dans votre scène plus un personnage va répondre à ce que vous faites interagir avec vous de façon naturelle plus il va vous sembler des vents plus vous avez envie de le sauver par exemple si on reprend Mario adapter le contenu au rythme du joueur bah oui chacun a son rythme là le mien est peut-être un peu trop rapide donc chacun a son rythme et chacun a envie lorsqu'il déambule soit d'aller examiner tous les détails du tableau soit au contraire de juste connaître qui était Véronis et donc on a besoin de quelque chose qui est capable de donner goutte à goutte le contenu ou au contraire tout d'un coup en fonction de ce que le joueur souhaite et ça ça va avec le fait d'être actif et enfin s'assurer de la bonne transmission de l'histoire oui sur le problème soit on fait de la direction de spectateur un peu lourd dingue soit on a quelque chose qui est capable si jamais un élément de l'histoire n'a pas été bien assimilé de le représenter à un autre temps voilà donc comment écrire une intelligence artificielle de drama management je vous ai mis le terme parce que comme ça vous allez sur internet vous trouvez des recherches sur ce point je vais vous montrer donc une expérience qui est assez connue qui s'appelle façade qui a été écrite en 2005 donc vous allez voir c'est assez impressionnant et il faudrait un clic d'une certaine façon voilà et le réseau je ne sais pas si on a le réseau ouais est-ce qu'on peut mettre un peu près au milieu de l'expérience au milieu de la vidéo ouais voilà donc je vous explique très rapidement vous êtes dans un voilà c'est de la verre avant la verre vous êtes dans un dans un immeuble vous avez deux personnages qui se parlent c'est deux c'est deux l'intelligence artificielle gère les deux personnages en fait et vous vous pouvez taper directement au clavier et leur parler et ils réagissent à ce que vous dites bref totale liberté et en plus ça a été extrêmement bien écrit et j'insiste sur le terme écrire c'est à dire qu'en termes de code c'est pas si compliqué par contre en termes d'écriture c'est extrêmement bien fait donc je vais vous montrer un peu ouais est-ce qu'on peut décliquer je peux pas passer la chaîne je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on enfin un regard parce que moi je suis pas développeur je suis scénariste ou narrative designer on va dire je suis dans l'écrit comment quelqu'un qui fait l'écriture peut interpréter un peu tout ça donc voilà je vous ai simplifié en fait ce qui se passe dans façade donc dans façade vous avez ces deux personnages qui parlent entre eux et qui écoutent ce que vous dites donc vous tapez quelque chose de clavier il y a un interpréteur qui va le résumer alors je vous laisse c'est un peu technique ce que je veux dire mais je pense que pour les créateurs qui sont là ça peut les aider il y a un interpréteur qui va résumer ce que vous avez dit et qui va le transformer pour connaître votre intention entre Trip et Grace en gros tout ce que vous dites il s'est transformé en une série d'intentions ensuite cet interpréteur va regarder dans sa mémoire quelle est votre situation par rapport à Trip et Grace si ça se trouve vous avez déjà essayé de flirter avec Grace par exemple donc votre rapport de personnage a déjà été modifié par rapport au début il va regarder dans une réserve de répliques les moments d'improvisation qui ont déjà été faits donc si vous voulez cette réserve de répliques elle fait intervenir Trip et Grace il leur dit tiens là il est temps que tu parles du nouveau vase que tu as acheté en Italie non là tu devrais parler de ta carrière d'artiste loupé etc et donc certaines ont été faites certaines n'ont pas été faites là on est au milieu de l'expérience et il va classer la bite la plus intéressante par rapport à tout ce qui a été fait avant et enfin il y a un intégrateur qui va dire bon voilà maintenant il est temps qu'elle parle de son vase d'Italie comment est-ce qu'elle va en parler et là il gère une transition en fait entre ce qu'il existe déjà et comme dialogue et ce qui va exister après et ce qu'il va faire apparaître après voilà donc l'idée c'est aussi de montrer que finalement une intelligence artificielle ne remplace pas les écrivains et que vous allez écrire votre intelligence artificielle pour votre expérience là c'est quelque chose c'est quelque chose qui est super pour les huis clos et les drames psychologiques mais qui ne va pas suivre les grandes sagas par exemple pour écrire cette expérience de 15 minutes les deux gars ont mis 5 ans voilà les races matrons de Chris Crawford qui est une autre arnésienne de l'IA narrative je vous explique un peu comment ça se passe donc c'est pareil vous avez vu des super schémas j'ai essayé de challenger un peu Alexis sur la beauté de mes slides donc vous avez un personnage en gros imaginez vous incarnez un héros ce héros rencontre un personnage ce personnage il est en fait dans le c'est une série de plus et de moins pour ceux qui ont fait du jeu de rôle genre c'est des mecs qui ont plus 10 par exemple ils rencontrent Lancelot Lancelot il a plus 10 en agilité plus 5 en amour et moins 5 en tact et en gros en fonction de ses plus et ses moins donc lorsqu'il croise un événement par exemple il rencontre Guenièvre en fonction de ses plus et ses moins il va avoir accès à une base de verbes donc flirter etc etc et il va aussi et donc une fois qu'il aura sélectionné un de ses verbes ses plus et ses moins vont se modifier s'il a de flirter il va gagner plus 5 en amour par exemple voilà c'est ça exactement et ça et tout ça c'est géré par parce que Chris Crawford donc l'inventeur de ce truc là appelle le destin qui va essayer de faire en sorte que les personnages choquent toujours les verbes les plus intéressants c'est à dire ceux qui provoquent le maximum de conflits donc il est toujours à 5 tours 5 tours de jeu au dessus pour chercher le conflit parce que c'est le conflit qui crée l'histoire bon voilà donc dans le même esprit ça c'est super pour les mondes ouverts vous pouvez faire des 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 quadrologies avec ce truc là bon c'est pas terrible pour les scènes de dialogue parce que les personnages sont quand même un peu plats enfin je vais vous montrer ce dernier exemple qui s'inspire plus du deep learning on va dire où on a pris une bibliothèque de comptes là en l'occurrence c'était les minuit et demi on les a comment dire acclomérés et en gros c'est pareil il y a un interprèteur qui va regarder ce que le joueur fait il va se dire à quoi ça ressemble ça ressemble plus au compte où elle rencontre le sultan ou celui avec le méchant visire ah ça ressemble à celui méchant visire bah très bien ok on va faire en sorte que tout ce qui apparaît ensuite comme événement essaye de se glisser sur ce compte là ce qui fait que en fonction de ce que le joueur fait on essaie de lui faire suivre la trame d'un compte différent et donc de lui raconter une histoire vraiment qui s'adapte à tout ce qu'elle fait mais avec une cohérence super forte puisque c'est que des comptes quoi donc ça c'est super pour les comptes évidemment les films de genre et super mauvais pour les drames psychologiques parce que tous les personnages sont en carton donc conclusion voilà les intelligences artificielles ça s'écrit et si vous voulez vraiment en être témoin il faut être un peu courageux mais tapez-vous les 30 pages du gars qui a fait façade bah en gros il décrit tout ce qu'il a fait et vous verrez que basiquement il a écrit un scénario avec des bouts de code intérieurs à l'échelle locale elle favorise l'immersion oui parce que les personnages sont beaucoup plus réactifs dans façade il y a quasiment des improvisations des acteurs par rapport à ce qu'on fait à l'échelle d'une histoire elle a meilleur la réception en s'assurant que les bons morceaux de la narration ont été validés voilà merci beaucoup du coup oui effectivement peut-être l'idée ce serait de vous donner un petit peu la parole si vous voulez profiter de tous ces intervenants pour poser des questions sur la narration en réalité virtuelle moi j'ai deux questions et potentiellement deux petites si vous ne connaissez pas solution à des problématiques que vous avez évoquées problématiques plus techniques je vais commencer par les questions peut-être ma première elle est pour Joséphine des rots Joséphine je ne sais pas Joséphine parce que madame des rots ça fait bizarre déjà je voulais juste vous dire que je suis très contente de savoir qu'il y a une femme spécialiste de l'astéroscopie je suis désolée mais c'est quand même quelque chose d'assez technique et pour être moi aussi dans le domaine technique de la 3D 3D images de seins de l'astéroscopie on n'est quand même pas beaucoup je veux être là quand même oui mais on est là quand même mais j'aimerais bien qu'on soit plus je suis très contente de savoir que je suis spécialiste de la microscopie et ma question c'était sur les noces de Cana le tableau est déjà très 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 grand il est déjà géant vous nous avez montré la taille l'échelle du coup selon vous qu'est-ce que la VR apporte en plus en termes de présence parce que l'interaction peut être déjà très très forte avec le tableau de Cana déjà il ne s'agit pas de faire mieux parce que à chaque fois c'est des expériences de magnifiques tableaux de grands verts qui sont différentes après ce que je trouve réjouissant et magnifique il faut savoir qu'il y a des mois et des mois de recherche carlos lui vient d'histoire de l'art au départ les petits secrets des grands tableaux les 26 minutes on a des dossiers comme ça sur les tableaux le contexte historique et tout à partir de ce moment là ce que je trouve absolument réjouissant dans les propositions qu'on peut faire c'est que tout d'un coup quelqu'un qui n'a pas forcément eu accès à une éducation sur l'art en général justement les jeunes générations qui a la réalité virtuelle j'y vais alors que si leur mère ou leur grand-père leur dit allez viens on va au musée du Lille ils vont faire non alors il n'y a pas moyen là tout d'un coup ils vivent par le corps une autre expérience une proposition de l'os de l'anat de Véronèse et franchement je suis persuadée que pour certains ça peut leur donner envie d'aller justement aller voir le tableau il faut savoir que ce tableau il est gigantesque il fait cette pièce mais lui il se déploie sur une surface plate Véronèse avec tout son génie et son talent il a triché toutes les perspectives il y a des éclairages qui sont complètement artificiels qui n'existent pas c'est comme si on se retrouvait dans des noces en plein milieu d'une cour ouverte en plein milieu de Venise et il a vraiment il a tronqué les perspectives en plus ça se raccordait avec les corniches de ce vrai réfectoire qu'est-ce qu'on en fait nous en tant qu'auteur et réalisateur sur la scénographie il a fallu tous les personnages les placer les déblier à quelle heure là le spectateur est là est-ce que Jésus il est là comment on avance vers lui véronèse ça c'est des principes de proximité d'intimité ou de vue générale ou de sensation aussi d'espace et qui n'a rien à voir avec le fait de regarder le tableau là on est vraiment dans la chair des personnages mais voilà tout d'un coup quelque chose qu'on ne peut pas faire en regardant le tableau nous on approche le spectateur de cette distance de Jésus à un million et puis ensuite on s'élève on a d'autres mouvements on propose quelque chose de différent ce qui est sûr c'est que et encore une fois ce qui est magnifique et réjouissant et c'est vrai que je n'ai pas parlé de Arttrips qui est donc la série d'Arte où il y a les autres tableaux qui vont venir et notamment le cri c'est qu'il peut y avoir dix mille propositions où on implique aussi le spectateur sur un principe d'installation on peut le rendre interactif aussi là en l'occurrence pour les moeurs de Cana on le rend principalement passif dans le sens où il y a des mouvements de caméra il y a des changements de point de vue voilà mais je veux dire à aucun si un seul instant j'espère qu'on a été extrêmement respectueux de l'oeuvre mais si à un moment on se disait on va faire mieux non mais moi par exemple qui ne suis pas quelqu'un de religieux évidemment je me suis fait quand même toute la pile et le dossier pourquoi pourquoi Véronèse pourquoi il y a eu cette commande du premier miracle pour ce réfectoire des bénédictins à cette époque là énormément d'argent il y avait toute l'intelligentsia et tous les mecs blindés de Venise de cette époque qui défilaient dans le réfectoire il y avait un côté complètement rock'n'roll il a croqué toute sa société avec bienveillance mais quand même pas mal d'ironie et notamment lui et ses concurrents et collègues Titien et Cantore en musicien bref toute la connaissance du tableau nous a permis de faire une proposition mais ce que je trouve voilà ce que je trouve formidable c'est que si jamais justement des gens qui viennent par là parce que parce qu'en ce moment la VR c'est tendance parce qu'ils l'ont vu sur Arte le site internet et que on leur donne à vivre une expérience par le corps du tableau et que ça leur donne envie éventuellement justement de s'intéresser d'aller googler Véronèse d'aller googler voire même de bouger ses petites fesses pour aller au Louvre ben voilà on a tout gagné et je pense que autant en éducation discovery moi je crois et je suis complètement fascinée et passionnée par le fait encore une fois on a 10 000 choses de territoire audiovisuel à aller découvrir avec la réalité virtuelle des interactivités des choses mixtes c'est à dire pardon mais je veux dire le spectateur est là on fait des choses avec son corps on fait des choses avec son corps alors même qu'il est en train de vivre autre chose ou des correspondances entre une installation dans laquelle on le fait rentrer et donc il y a énormément de choses passionnantes et fascinantes ce qui est sûr c'est que c'est par exemple mais c'est vraiment principalement avec l'essence et avec son corps c'était pas vraiment pour dire que vous voudriez faire mieux c'était juste pour savoir quel était votre point de vue sur parce que l'expérience du tableau oui le tableau est en idée mais on le vit avec son corps quand même mais complètement après non vous pouvez pas vous pouvez pas être assis à un mètre de Jésus coulée en chair et en os qui vous donne non mais qui donne l'illusion à votre perception et à votre corps donc je reviens au cognitif vous votre corps vous savez que c'est l'image de synthèse que c'est pas pour de vrai mais à travers vos yeux votre corps et puis c'est une ouverture aussi à l'abstrait à la poésie parce que oui j'ai appris beaucoup de techniques maintenant moi c'est pour c'est plutôt pour faire des propositions poétiques en règle générale ou politiques parce que j'ai un projet sur un micro mais enfin voilà en tout cas c'est pas sur la pure technique non le tableau vous permet pas d'être un maître en face à face avec l'ironèse ou avec Jésus il vous permet pas de vous surélever ou vous délever pour aller voir le ministre qui est en train de voler parce que c'est le début de l'inquisition et la fin de la grande ministre enfin je sais pas si j'ai l'impression non oui mais c'est sûr qu'il y a plus de possibilités je peux me permettre ça permet de déconstruire l'oeuvre et de la voir autrement je me rappelle le premier CD-ROM que mes parents m'achetaient ici c'était un CD-ROM c'était un CD-ROM sur le musée du Louvre et en fait j'utilisais alors des effets spéciaux des années 90 parce que je sais pas si ça se voit mais je suis un quand j'ai presque 40 ans non mais c'est c'est une réalité il faut que je l'admette et justement je ne sais plus dans quel tableau il y a une espèce de crâne qu'on ne voit pas dans le tableau et qu'en fait on peut revoir grâce à par exemple le géographe voilà le géographe exactement donc enfin j'ai l'impression j'ai pas encore vu le film j'attends avec impatience j'ai fait F5 sur la pli Arte chaque jour mais j'ai l'impression que ça permet de voir l'oeuvre autrement et d'apprendre sur l'oeuvre je pense que le but c'est dans le cahier des charges d'Arte d'ailleurs qui a été confirmé par l'Assemblée Nationale d'accord et le Parlement européen d'accord non mais c'est 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 la proposition en fait ok et là en tout cas moi moi je veux parce que c'est charnel et enfin voilà c'est ok c'est spatial et vous 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 parliez des temps de rendu ultra ultra long alors bon après ça serait quelque chose d'après voir dans le budget mais aujourd'hui il y a pas mal de solutions de fermes de rendu qui existent où vous envoyez vos images en externe justement c'est un point sur lequel je voulais revenir en fait par rapport à la à cette image qu'on a de moi ça fait plus de 10 ans que je fais de la 3d que je fais du rendu que je fais du verre et que je fais de l'architecture et que je fais aussi du temps à côté et je la vois la transition et ce que disait mon camarade tout à l'heure on est plus loin et justement c'était une c'est une imprécision sur laquelle je voulais revenir enfin sans au niveau de la qualité du rendu de ce que j'ai pu voir des images on peut avoir aujourd'hui quelque chose en temps réel de ce niveau là j'ai pas du tout dit j'ai dit qu'à chaque fois il y avait tout le monde est en première fois en c'est une image de synthèse et là le choix il a été pris avec le studio voilà c'est à dire qu'eux ont fait ce choix qui nous a permis d'avoir d'obtenir la même chose mais de faire des sacrifices sur d'autres c'est à dire notamment la lourde c'est juste pour éclaircir mais c'est pas une imprécision j'ai pas dit que c'était mieux ou moins bien j'ai dit que dans chaque choix il y avait des compromis à faire et que là le studio avait fait ce choix là c'était pour clarifier mais je suis pas en train de dénigrer ou quoi mais ce qu'on pouvait faire il ya 5 6 ans en images de synthèse on peut le faire enfin même si on peut faire aujourd'hui une image de synthèse on peut très bien le faire en temps réel et voilà pour des coups différents et la part de l'imaginaire la part de l'imaginaire est un élément qui n'est pas forcément quantifiable en termes de sens il n'est pas forcément quantifiable en termes de sensations mais les moteurs l'imaginaire et moteur est un moteur énorme qui rentre en jeu et qui va rentrer en jeu dans la réalité virtuelle et cette manière de pouvoir utiliser cet imaginaire va amener l'utilisateur plus loin et en fait pour finir voilà cette question de la qualité graphique pour moi c'est un bon sujet et un des meilleurs exemples c'est Thomas Wazelon c'est un jeu vidéo qui a été fait avec uniquement des cubes et des carrés et c'est en 2D et ça nous raconte des histoires magnifiques les cubes ont des personnalités etc et pareil on peut mettre un enfant devant un film en noir et blanc au bout de 2 minutes il oublie que le film est en noir et blanc et l'on est devant Anthony Perl et on suit ses personnages aujourd'hui on n'a pas besoin d'un rendu hyper réaliste pour pouvoir faire vivre des personnages pour pouvoir raconter des histoires magnifiques il y a Superhot Superhot aussi graphiquement un des meilleurs pour le gameplay Justement moi je voulais rajouter par rapport à ce que tu dis là que moins t'as de... plus loin t'es du réaliste plus facile l'imaginaire va rentrer dans le sens où par rapport à sens nous il y a des gens ils nous ont dit à un moment il y a des flèches qui volent donc ça c'était dans un photo du début ça m'a fait penser à un vol de flamoureuses quand j'étais sur le lac au Brésil de Chardu exactement et cette sensation là elle sera tout le temps utile dans le sens où ce qu'on a pu apprendre par exemple l'architecture dans les projets dans même tout ce qu'on va vendre à un client souvent plus on lui montre des maquettes abouties plus il va être déçu après donc revenir du sketch souvent pour dire voilà ça va être ça on oblige le spectateur ou l'utilisateur ou la personne qui va faire l'expérience à faire travailler son imaginaire et aller voir des choses ou imaginer des choses et c'est là en fait que les expériences seront belles et réussies je pense donc il y a bien évidemment le rendu, la qualité etc. c'est exceptionnel et l'effet waouh il est maintenant et puis de plus en plus waouh après une fois qu'on aura ça mais il faudra revenir à la narration, au sujet, au pourquoi, du comment mais pardon un peu, je me suis mal exprimée c'est pour moi c'est un sujet c'est à dire je suis souvent très très agacée quand j'entends les gens dire c'est encore mieux, c'est hyper réaliste moi personnellement ma motivation première c'est plutôt la poésie pardon non mais c'est pas ça, je veux dire ou alors je me suis mal exprimée tout à l'heure par exemple le sens, ce que j'ai trouvé magnifique et réjouissant c'est qu'en soit il y a un auteur, il y a un créatif magnifique l'oeuvre en soi, le livre, quand on tourne les pages la façon dont on est actif quand on est lecteur c'est superbe on a une émotion qui est générée par ça quand on tourne les pages moi c'est ce que j'avais dit à Marie et Charles quand j'avais fait l'expérience j'ai eu une émotion autre mais qui vient pas se polier ou être moindre ou mineur par rapport à l'oeuvre première elle propose complètement autre chose et où j'ai eu d'autres émotions et notamment justement sur les perspectives qui tombaient sur moi sur le fait que le personnage me traversait et où les deux coexistent et qui sont deux propositions magnifiques et poétiques et évidemment dans le sens on n'est pas du tout quand je parlais du de la qualité de texture et de rendering et tout voilà on est juste nous le parti pris qu'on a eu c'est que les noces de canade véronèse non c'est pas la vie, j'ai travaillé par ailleurs sur un autre projet d'un autre peintre, la vie mélangée de Kandinsky je me permets quelque chose de beaucoup plus abstrait voilà c'est des points, c'est lumineux, on est complètement dans une autre période je suis pas en train de dire qu'il faut de... je suis très agacée en plus souvent par ça entre que ce soit l'image réelle ou l'image... ce serait prendre le spectateur pour un con et surtout l'être humain a un besoin profond de s'extraire du réel sinon on ne serait absolument pas là ce soir voilà donc de quelle façon on le fait ? moi je fais pas partie des adeptes justement de l'ultra réalisme souvent moi je ne fais pas partie des gens qui arrivent en tout cas à s'y intégrer ce qui est sûr c'est que là pour Véronèse il y a un tel soyeux, il y a un tel degré de détail et dans les 133 personnages de cette scène que oui c'est une décision collégiale qui a été prise entre le studio, les deux réalisateurs et la production de se dire bon, là, ouais, on va justement sur une image de synthèse qui est très... mais je veux dire c'est les noces de Canard Véronèse on n'est pas justement... moi Coco Shaker, mais pardon... ce que tu es en train de dire, ça sous-entend que, effectivement, ça ne peut pas y arriver en temps-même alors que je suis désolé, 130 personnes on en met des... mais pas du tout, c'est pas du pardon, c'est pas du tout ce que j'ai dit, non c'est une décision... mais non, mais je dis pardon alors, de nouveau je m'exprime très mal il a été décidé que l'on va passer à faire du pré-calculé est-ce que 130 personnes, c'est pas possible ? la question s'est posée parce qu'on avait une minute d'interaction sonore et évidemment, moi, la rétrospectivement, j'aurais préféré que ce soit sur... en tant que réal, j'aurais préféré que ce soit sur un mentor d'envie mais ce sont des décisions qui sont prises aussi, le projet a commencé il y a un an la personne, enfin, le studio est quand même le principal concerné c'est lui qui a travaillé pendant 8 mois, avec leurs propres outils et la façon dont ils travaillent, ils ont préféré prendre cette décision et ce que je suis en train de dire, c'est un choix à aucun moment, j'ai dit, c'est mieux ou c'est loin de dire, à aucun moment c'est vraiment pas pour avoir rien en parlant de ça, il n'y a rien il y a un petit apéron qui vous attend, mais peut-être qu'il y a encore... il y a certains des projets dont vous parlez dont vous êtes processeur aussi, qui sont diffusés sur les cases alors, comme on n'a pas assez de cases de personnes, il y a deux cases pour chaque, on va dire pour chaque projet, et donc ça vous permet après, si vous voulez, passer quelques instants rapidement donc ouais, même si c'est juste pour voir 3 minutes, c'est pas assez de cases Juste un petit instant promo donc justement, les sauts futurs, vous pouvez le voir tout de suite et vous pouvez aussi le voir samedi au forum des images tous les samedis à partir de ce samedi avec diversions cinémas et à partir de fin janvier sur Arte 360 ce qui répond peut-être à votre question de tout à l'heure voilà, sur le budget pour comprendre ce que je disais sur l'imaginaire c'est que je veux faire confiance aux spectateurs il y a des films par exemple la gaieté lérique il y avait un artiste animé qu'on avait tout à l'heure en froton avec un petit bonhomme qui fait... qui arrive à l'élisson, qui arrive à manger à la table et il y avait un tabou et il fallait être assis pour voir le film et moi y compris, j'ai vu d'autres personnes le même se lever spontanément pour s'approcher du hérisson pour voir si le personnage on peut presque le toucher et c'est vrai que dans le film on est pas obligé d'être assis on peut même se lever et se balader un petit peu à un mètre ou deux mais au moins donc en fait, le spectateur, c'était aussi son histoire il y a un autre matériel, les gamins, ils le font et dans n'importe quel film si on a envie de regarder à droite alors que l'élection se passe à gauche on va laisser le spectateur se faire son truc parce que s'ils auront fait différentes choses il le fera, et puis après il regardera même le film pour un autre moment donc le spectateur il est libre et son imaginaire, il faut le laisser faire et même dans le jeu vidéo par exemple Horizon 6th il y a un moment donné où il y a un mec qui construit avec une scène géniale ça et il y a un peu du couloir et moi la réaction physique que j'ai eue c'est de me cacher derrière le mur alors qu'il n'y avait pas de raison et je regardais comme ça s'il était encore là et même si dans le jeu pré-calculé le personnage je ne pouvais pas me voir mais moi dans ma tête je me dis qu'en fait il doit me voir où il est je voulais quand même passer à travers donc finalement on se fait aussi notre petite tampouille et on n'est pas obligé d'être assis dans l'identité si on est assis on est dans le lien dans un quart d'heure et moi je suis debout direct et je me mets carrément même la tête avec le déplacement pour me déplacer en même temps que le personnage en fait ces spectateurs en même temps son cerveau comprend ce qu'il se passe et ils s'adaptent et on est au début d'une grande aventure avec la réalité virtuelle et les spectateurs comme nous on découvre en même temps ce principe-là ce concept-là mais en fait on s'adapte très vite et les spectateurs vont très vite s'adapter et de plus en plus ça va être formidable Merci beaucoup pour ce témoignage tu veux encore ajouter ouais ? non c'est comme tu veux ça va être difficile là parce que je sens qu'il y a des apéros ouais il y a peut-être d'autres questions moi écoute peut-être que je vous le propose si vous avez des questions qui sont encore tous là avec nous pour un apéro donc n'hésitez pas à aller voir et à toutes les questions alors merci à tous d'avoir présenté et donc sur votre droite les films environnables et sur la gauche l'apéro voilà